En général, quand on dit « qui a envie de changer ? », vous connaissez cette image pour beaucoup d'entre vous, mais je l'aime bien. Et vous connaissez la suite pour certains, quand on dit « who wants to change ? », qui veut lui-même changer ? On a envie, mais malgré nous, il y a des frères, des frères internes, il y a des résistances, il y a des peurs. Aujourd'hui, nous avons commencé à juste entrer dans le thème de l'innovation, puis après, on a vu très rapidement « pourquoi innover aujourd'hui ? », encore plus que jamais. Ce qui nous reste à voir, c'est qui, qui innove ? Évidemment, c'est aussi les élèves, mais à travers les élèves et les apprenants. Ça peut se faire beaucoup en collectif, mais c'est avant tout l'enseignant qui est initiateur. Jusque-là, en tout cas, dans le système. Donc je vais parler de qui, après on rentrera dans le quoi, comment, où. Et à la fin, on resituera l'innovation pédagogique dans le système école, dans un réseau d'innovation, avec une image plus globale. Ça vous va ? Bien, avant d'aller plus loin, encore un petit échange réflexif. J'aimerais bien que vous preniez une minute tout seul et que vous notiez une à deux questions que vous vous posez sur l'innovation pédagogique. Est-ce que, pourquoi, comment ? Une ou deux questions qui vous viennent à l'esprit. Je veux bien que vous les notiez, que vous les partagez avec votre voisin. Merci. Merci. On va ouvrir les rideaux. S'il vous plaît. Moi, j'aime la lumière. Essayez sans casser le... Là-bas. Vous faites ça tous les jours. On fait avec les moyens du bord. Ça ne s'ouvre pas, apparemment. Ça ne s'ouvre pas. Ah, voilà. Système D. Un peu d'innovation. Là-bas, on les tourne. Ici, c'est quoi votre idée ? Ah, ça va mieux déjà. C'est bon ? Déjà un peu mieux, un peu plus de lumière et d'air. Merci pour votre patience. Bien. Je vous donne un petit espace pour partager, mais pas tous. Je vais prendre cinq questions. Et les autres, à la fin, si vous voulez bien. à mon sens, j'ai une question. L'innovation pédagogique, pour moi, est-ce que ce n'est pas tout d'abord un voyage... Enfin, l'amour... Réapprendre à l'enfant l'amour de soi, de l'autre, du monde, parce qu'on est qu'un. Et puis, l'informatique, moi, je pense que c'est un auto-apprentissage. Maintenant, les enfants apprennent d'une manière très très rapide tout ce qui est informatique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir priorité pour... Donc, ça va pas avoir un petit... Merci. C'est quoi votre réponse ? C'est oui ? Souvent, quand on pose une question fermée, est-ce que... En général, on a déjà la réponse, mais soit on sent que les autres ne partagent pas cette même idée, soit on n'est pas très sûr soi-même. Là, je pense que vous êtes très sûr et que vous proposez que l'innovation pédagogique se concentre sur la découverte de soi, le développement personnel. Et moi, je dirais d'abord de l'enseignant pour qu'il puisse accompagner l'enfant à mieux se connaître. L'amour de l'autre, du monde, apprendre à vivre ensemble. C'était l'une des citations d'Edgar Morin. Désolée, je ne peux prendre que ça, mais après, vous avez noté. Donc, on pourra le sortir du chapeau après. Bonjour. Alors, pour l'innovation pédagogique, je me pose la question. Est-ce que vraiment, elle sera plus impactante, elle aura plus d'impact, si elle émane de chacun de nous, de chacun d'individus de son côté ? Ou plutôt, il faudrait vraiment que la prise de conscience de cette importance et urgence de l'innovation pédagogique par tout le système, par vraiment tout le système éducatif, le système, je dirais, pédagogique du pays ou du pays. Parce qu'à un moment, je me dis, est-ce que vraiment, avec cette effort, il y aura un impact ? Ou plutôt, c'est des petites gouttes à faire ? Très, très bonne question. Effectivement, des petites gouttes. Mais je répondrai à cette question tout à l'heure. Ça fait deux, trois, là. Pour moi, l'innovation, c'est très, très simple. C'est une question. Ah, c'est bon, c'est bon. L'enseignant a du pouvoir. Il donne la concile et... Et si l'élève ou l'apprenant ne répond pas à la consigne, il le recadre. Si c'est avec le sourire, ça passe. Ça passe ? Oui, largement. Bien. Alors, pratiquement innover, est-ce que c'est une prédisposition innée à acquérir ? Est-ce que c'est un partage entre tous les acteurs éducatifs, institutions, profs, professeurs, directions, et bien sûr, c'est-à-dire parents, et tous les acteurs, donc, de l'association d'apprentissage ? Est-ce que c'est un bénéfice pour l'apprenant lui-même, pour son professeur ou bien son enseignant ? Est-ce que c'est un impératif professionnel ? Je dirais. Est-ce que c'est comment... Merci. Est-ce que c'est un beaucoup avec eux ? Ça fait quatre questions. C'est comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Comment innover au lieu de l'entourage qui est contre-innovation ? Ça fait déjà cinq ? Quatre ? Quatre ? Quatre ? Quatre ? Et les autres tout à l'heure ? Avant de commencer, je veux bien... C'est une question. Oui, mais c'est une question aussi. Dans l'innovation, puisque notre madame Béragazier va inciter l'éthique, pour la question d'éthique, comment innover alors qu'il y a déjà un blocage entre responsables et personnes même impliquées. Je peux même citer un exemple. Le marché des 50 milliards d'éthiques, on a installé des PC avec des configurations qui ne respectaient pas les cahiers de charges, alors qu'ils étaient... Non, la question. Après, on va faire le partage de soi, mais... Non, non, mais c'est... C'est pour la responsable de l'éthique, c'est... Alors que les PC, ils sont restés au dépassement même de leur période de garantie, et même avec le paiement des connexions et tout, et que les établissements n'en profitaient même pas. C'est quoi la question de toi ? La question, c'est... Non, mais c'est clair. Comment résoudre... Comment résoudre l'innovation alors qu'on... peut-être... Alors qu'on peut atteindre l'éthique, il faut deux moyens... Ah ! Il faut deux moyens... Désolue, parce que j'attendais moi-même, j'avais pas fait... Alors, ça veut... Problème dans les moyens... Voilà, il semble... Ça c'était simplement pour partir de là où vous êtes ? Euh... On dit en arabe, « El-hukm al-ashay, far' al-tasawwari » Ça veut dire qu'il faut d'abord vérifier avec les élèves qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Quelles sont les bulles qui se dessinent autour de leur tête ? Quelles sont les questions ? D'où ils partent ? Et ça, vous le savez en tant qu'éducateurs, avant de commencer à partager avec eux des éléments de réponse. Pour me concentrer sur le qui, sur cet enseignant d'abord, qui va enseigner, j'aimerais vous dire que le déclencheur de l'innovation, c'est d'abord des déclencheurs émotionnels. On a parlé de freins pour certains, on a parlé d'amour pour d'autres. Je vais repérer quelques-uns. Ce qui motive l'enseignant à innover, c'est... Moi, j'ai choisi trois choses. Vous pouvez enrichir. C'est d'abord, et ça c'est la meilleure partie, c'est le désir de voyager. Vous vous rappelez tout à l'heure. C'est le désir d'explorer pour comprendre. C'est un élan de curiosité. On a tous, on perd parfois. Donc, découvrir de nouvelles façons de faire. Mais un deuxième déclencheur, ça peut être une volonté de faire mieux pour que l'élève soit plus motivé, comme la dame l'a dit tout à l'heure. Pour qu'il apprenne mieux. Donc, une volonté d'améliorer sa propre performance pour améliorer les résultats de l'enfant ou du jeune et son bien-être. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de compétences et de capacités à développer. Mais c'est aussi... Parfois, quand on a un caillou dans le soulier. Vous avez tous vécu cette expérience, non ? Tout petit caillou. Et quand on a un caillou dans le soulier, on n'arrive pas à regarder les étoiles ou à voir le beau soleil. Oui ou non ? Vraiment embêté par ce petit caillou. Ça s'appelle les irritants. Et parfois, l'innovation, les toutes petites innovations qu'on décide de faire, elles émanent de là. On a vraiment envie de se débarrasser de ce caillou. Il y a un malaise, il y a un problème, une difficulté qu'on rencontre pour atteindre nos objectifs, pour aider ces jeunes à apprendre mieux. Et on a envie d'enlever le caillou. Donc, ça n'est d'une envie, d'un besoin ou bien d'un malaise. Mais après, on monte à la tête, après les émotions, et on réfléchit. On connecte ça à ce que les élèves doivent apprendre vraiment, à ce qui est prioritaire, à nos valeurs. Et on identifie une intention. J'innove en vue de, pour, arriver à ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, on part d'une difficulté, d'une contrainte, d'un défi parfois, d'une problématique, d'un besoin, pour aller vers de meilleurs résultats, plus d'épanouissement, un résultat souhaité en tout cas. Donc, il y a une finalité, mais il y a un processus, il y a tout un mouvement. Ça, vous le savez. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que, c'est vrai que, dans ce mouvement, mouvement, ça vient de motivation aussi. Il y a du plaisir, de la joie de l'expérimentation, mais il y a aussi beaucoup de stress. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec les mots-clés, c'était quoi les mots-clés qu'on avait vus tout à l'heure ? Il y avait « innover », « motiver », « sécurité », « contrainte », « motiver », « bien-être ». Quand on dit « innover », on dit « changer quelque chose ». Je ne vous apprends rien. Mais si je vous dis « changer », c'est-à-dire voir différemment, penser, agir différemment, ça veut dire, pour le cerveau, apprendre quelque chose de nouveau. Or, apprendre quelque chose de nouveau pour le cerveau, c'est générateur de stress. Pourquoi ? Je passe ce slide avant l'autre. Même quand nous savons que nous voulons changer, le cerveau va stresser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est habitué à un circuit neurologique, qu'il y a un automatisme, qui est devenu une zone de confort. Et quand il doit le changer, il cherche partout s'il y a des connexions. Quand il n'en trouve pas, il y a de l'anxiété. Quand il y a de l'anxiété, quand il y a du stress. Il y a de la chimie dans le corps, pour les chimistes. Et il y a tout un tas de choses. Un stress qui peut durer d'une minute à une heure. Un stress qui peut durer plus longtemps. Et un stress qui devient vraiment nocif. Le premier stress est naturel. C'est le stress qui nous mobilise. Qui nous donne la force complémentaire pour agir. Mais dès que le stress s'installe, il y a quelque chose qui se produit. Et qu'on oublie. Enfin, moi que j'oubliais. En tant qu'enseignante. Et que je me rappelle très très souvent aujourd'hui. Tout le sang, et je vulgarise, je ne suis pas scientifique là, est pompé par l'amygdale, enfin le siège du cerveau olympique, où il y a les émotions. Et le cortex préfrontal, qui est le siège de la raison, la logique, la prise de décision, il n'est plus alimenté. Ou très peu. Et on n'arrive plus à réfléchir. On est bloqué, on est paralysé, etc. Ça, ça vaut autant pour les enseignants que pour les apprenants. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, pour voyager, une clé, c'est d'être en sécurité. Être en sécurité, c'est baisser le taux de stress. C'est une illusion de vouloir innover, introduire des choses nouvelles. quand on a un taux de stress très élevé de manière durable. Donc le bien-être est indispensable pour qu'on se sente prêt à se lancer dans du nouveau et à activer la partie droite de notre cerveau, qui est la partie de la créativité. Autre chose, juste pour terminer, c'est qu'au niveau du cerveau, quand il y a de nouvelles stratégies cognitives qui doivent se mettre en place, elles rentrent en compétition avec les anciennes stratégies. Donc il faut vraiment désapprendre pour apprendre. Et ça vaut aussi bien pour les adultes que nous sommes que pour les apprenants. Là, du coup, il n'y a ni enseignants ni élèves. On est franchement pareil malgré toute notre expérience. Sauf que, j'ai dit on est franchement pareil, mais non. J'apporte une petite information. Jusqu'à un certain âge, comme les enfants n'ont pas encore beaucoup d'expérience, les circuits automatiques qu'ils ont dans le cerveau par rapport aux choses qu'ils savent faire, aux compétences, ne sont pas aussi nombreuses que pour les adultes. Donc ils ont besoin d'encore plus d'expérience, d'activité, d'expérience. Du coup, j'en arrive à une définition pour clore ce quoi et rentrer dans le qui. C'est simplement, on pourrait dire, que l'innovation pédagogique, c'est les façons d'enseigner. Un enseignant, c'est un concepteur. Et peut-être que vous l'oubliez, vous dites mais moi je ne fais rien de particulier. Et en même temps, vous faites tellement, à chaque instant, comment je vais démarrer la leçon, comment je vais les intéresser, comment je vais vérifier quel est le savoir qu'ils ont déjà, comment je vais leur permettre de faire des inductions, des hypothèses, etc. Il est en permanence en train de concevoir des séquences d'enseignement. Et après, il met en œuvre des dispositifs. L'innovation pédagogique, enfin, c'est un processus, avec des étapes. Je le dis d'une autre manière, par rapport au schéma tout à l'heure, c'est observer pour détecter les problèmes, mais aussi les signaux faibles. Explorer de nouvelles façons de faire, expérimenter. Et quand on expérimente, il y a essais, erreurs, ajustements. C'est pour ça que dans le voyage, parfois c'est pas le bon voyage tout de suite, mais on peut aller à l'heure. Quand quelqu'un m'a dit comment innover alors qu'il y a des contraintes, vous vous rappelez ? Et bien en Inde, certains connaissent bien cette approche de l'innovation frugale, faire plus, faire mieux, avec moins, en tenant compte des contraintes. Mais vous pouvez juste, je vous en parle, et vous pouvez aller approfondir, tout est sur internet. Ben, ça consiste à dire, même si je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui dépend de moi ? Et là, c'est voir les contraintes, au contraire, comme des opportunités. Donc les premiers principes du JUGAT, de l'innovation frugale, c'est rechercher des opportunités, dans l'adversité, faire plus avec moins, penser et agir de manière flexible, ça veut dire, ça, ça marche pas, ben je change. Viser la simplicité. Très souvent, on a envie de faire plein de choses avec nos élèves pour que ça marche. Mais on finit par faire trop, et rien ne marche. Donc, plus on passe du temps à se poser la bonne question au début, à se dire, de quoi vraiment on a besoin de l'élève ? Sur quoi je me concentre ? Quelle est la chose que je vais essayer d'améliorer aujourd'hui ? Plus on a de chances à ce que ça marche, ça a un impact qu'on puisse évaluer, et après, rechanger. Quand on veut trop bien faire tout de suite, souvent on ne fait rien, donc viser la simplicité. Et puis, les exclues et les marges, ça c'est pour l'industrie, etc. Mais pour l'éducation, c'est par la marge que l'innovation arrive. Quand on a un élève, entre guillemets, indiscipliné, mon cher M, quand on a un élève qu'on estime être lent, qu'on n'arrive pas à motiver, à intéresser, ou à accompagner dans son apprentissage, ce sont eux qui vont nous aider à améliorer notre enseignement. C'est vraiment en leur posant des questions, en voyant de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui les empêche d'apprendre, à quel moment ils ont bloqué. C'est vraiment prendre un petit moment avec cet exclu-là, entre guillemets, qu'on peut nous-mêmes, en tant qu'enseignants, avoir de nouvelles idées. Et surtout, surtout, vous allez l'entendre à plusieurs reprises, suivre son cœur. Parce que parfois, notre tête nous trompe. On veut faire... Enfin, j'ai été enseignante depuis que je fais un petit témoignage. Depuis ma première année, j'ai commencé à enseigner au CP, et après, pendant plusieurs années, j'étais en terminale. Depuis ma première année, j'ai essayé d'innover, parce que j'ai un esprit qui fonctionne comme ça. Tout le temps, à essayer de faire mieux. J'ai commencé par noter les mots que les élèves devaient apprendre partout. La chaise, je mettais le mot de la chaise dessus, le mur, mur... Enfin, c'est des choses simples que beaucoup d'enseignants font, mais tout le temps en train d'essayer d'innover. Mais... Ça n'a pas toujours donné des résultats. À la fin de ma première... Enfin, au milieu de ma première année de CP, même si j'étais formée, j'ai l'inspectrice qui entre et qui me dit... qui regarde mes cahiers et qui se rend compte que je ne faisais pas du tout l'écriture comme je devais le faire. Donc, ça m'a mis une grande dose de stress. J'ai fini par apprendre à faire comme les autres enseignants, mais ça n'a jamais été ma force. Ma force a été dans la relation que j'avais avec les élèves, parce que pour moi, même quand ils étaient au CP, c'était des personnes. Et je venais de commencer à enseigner, et je m'approchais d'un élève. C'était ma première année. Ils faisaient comme ça. Certains qui venaient d'une autre école. Donc, j'ai surtout travaillé sur ça. À la fin de l'année, l'inspectrice prenait mes fiches de préparation et les distribuait aux autres. Donc, j'ai appris à faire ce qu'il fallait faire. Mais ce n'était pas là que j'ai eu un impact sur les jeunes. C'était parce qu'il y avait un vrai respect pour eux et une vraie remise en question de ce que je réussissais ou pas. dans le coeur. Vous ne voyez pas bien, mais vous la connaissez pour certains. C'est un étudiant qu'on devient étudiant, c'est un commandant qu'on devient commandant et c'est enseignant qu'on devient enseignant. Alors là, je vais vous parler donc des... Comment chacun d'entre nous accueille l'innovation ou vit cette aventure, ce voyage de l'innovation différemment en fonction de sa personnalité. Si je vous avais amené mon témoignage sur le CP, c'est pour vous dire que, à l'autre bout de l'école, du couloir, moi j'avais une classe ici et j'avais une collègue en face. Ma collègue arrivait toujours à corriger ses cahiers d'écriture, etc. toujours à l'avance. Elle était toujours à temps, très soignée, vraiment en rythme. Et j'étais en admiration devant elle. Je faisais plein de créativité dans ma classe, beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas et pourtant je ne voyais que ce que je ne savais pas faire moi. Je ne disais jamais que je ne vais devenir une bonne enseignante parce que moi, je ne suis pas assez régulière, je fais mes corrections à la dernière minute. Ce n'est pas une bonne pratique, mais c'est comme ça. Je les faisais quand même. Mais en tout cas, pendant longtemps, avant de moi-même me former au développement personnel, au coaching, au changement, je n'ai vu que ce qui n'allait pas chez moi et ce que j'admirais chez les autres et que j'avais envie de développer. Et ça ne m'a pas aidée pour innover avec les élèves parce que ça a créé du stress. Ce qui m'a aidée plus tard, et j'aurais bien voulu l'apprendre plus tôt, c'est que chacun d'entre nous a des talents, des profils de personnalité, des modes de fonctionnement différents. Et plus on se connaît soi-même, plus on sait où est notre talent, plus on peut donner de ce qu'on sait bien faire et puis laisser les autres être mieux dans d'autres domaines. Je ne m'ai pas aidé parce que, franchement, on se met beaucoup de pression parfois en tant qu'enseignement. Enfin, je ne sais pas vous, mais certaines personnes. Là, c'est une métaphore de comment les enseignants ont vécu l'intégration de la technologie dans une école. On ne le voit pas bien. Je vais vous lire. Vous voyez la mine ? Elle symbolise les leaders. Ce sont les premiers à adopter les technologies, à se dire « waouh, super, ça va marcher », à se lancer dans les pratiques. Il y en a une poignée parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a ensuite les affûtés quand on taille le crayon. Ce sont eux qui viennent juste après les leaders. Ils les observent, ils piochent les meilleures idées, ils apprennent des erreurs des premiers, mais ils ne sont pas les leaders. Ils viennent juste après. Ils innovent quand même. Et c'est OK s'ils ne sont pas les premiers à dire « waouh, génial, on va réussir ». Les troisièmes, en milieu, c'est les consommateurs. Ils aimeraient utiliser ces technologies si quelqu'un les accompagne, qu'ils les montrent, si on s'occupe d'eux, si et si et si. Mais ils ne sont pas contre. Après, il y a les traditionnels. Ils s'accrochent à ce qu'ils connaissent. La technologie n'a pas tellement de place dans leurs cours. Ils préfèrent leur zone de confort. Et enfin, mon favori, il y a les effaceurs. Les mimhats. Alors, ils s'efforcent à défaire le travail des autres. Parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise. Ils se disent « non, non, ce n'est pas une bonne idée ». Si tu ne te sens pas à l'aise, c'est ton droit. Mais les autres se sentent à l'aise. Et il y en a qui se sentent à l'aise. Tout ça pour vous dire que les enseignants ne sont pas tous égaux. Les hommes, les êtres humains ne sont pas tous égaux par rapport à comment on aborde l'acte d'innover. On est différents. Chacun fonctionne différemment, mais on est complémentaires. A première vue, innovation pédagogique, le courant, et ils sont résistants. Les innovateurs aiment le processus d'innovation et les autres sont réfractaires. Comme pour les élèves. C'est un bon élève et l'autre... Ça, c'est des catégories. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous donner quelques différences. Il y a quatre catégories. J'aimerais bien que vous essayiez de voir où vous êtes. Même si on est beaucoup plus complexe que des étiquettes. Essayez d'écouter et de voir à quelle catégorie peut-être vous appartenez. Ces profils sont inspirés du profil de personnalité MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, qui essaye d'étudier les préférences de fonctionnement de chacun. Comment chacun prend ses décisions, comment il s'organise, d'où on tire notre énergie. Donc, vous pouvez aller chercher ces MBTI. Avec 16 types de personnalités différentes. Alors, par rapport au changement, il y a les réalistes réfléchis. Ceux-là, ils veulent changer le moins de choses possible. Ils ont tendance à vouloir garder ce qui marche. Mais pourquoi changer si ça marche ? Et il y a des profs qui ont la même... Euh... Je vous aide, hein ? La vie... La même fiche de préparation pendant des années. Bon. Ils ont besoin... En tout cas, ils ont besoin d'être convaincus de la nécessité du changement. Mais ce qui est drôle, c'est que si on arrive à les convaincre, si on arrive à leur faire comprendre, qu'il y a de l'intérêt derrière, et si on arrive à les accompagner, ce sont eux qui concrétisent le changement. C'est des concrétiseurs. Donc, méfiez-vous des apparences. C'est les réalistes réfléchis. Et ensuite, les innovateurs réfléchis. Mais tout cas, comme les langues. Mais c'est diesel. C'est plus essence. Ils ont tendance à apprécier l'idée du changement. Ils ont envie de faire les choses différemment. Mais ils aiment étudier les choses en profondeur. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va changer ? Comment on va rester en cohérence avec nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on change dans le système ? En tout cas, quand ils changent quelque chose, ils le changent comme les babouches. Ils changent de forme. Ils aiment vraiment apporter un changement radical, profond. Ils réfléchissent beaucoup avant de se lancer dans une innovation. Mais ils peuvent être les plus grands géniaux. Il y en a encore deux. Alors, il y a les réalistes orientés vers l'action. Ceux-là, ils sont pragmatiques. Ça marche pas ? J'essaie de changer. Ça marche ? Je garde. Mais ils sont partants pour le changement. Eux, ce qui les motive, c'est de régler les problèmes rapidement. Dès qu'il y a un problème, ils aiment trouver des solutions. Et enfin, les innovateurs orientés vers l'action, il y en a en général un peu moins, mais il y en a. C'est changeons les choses. Ça marche, ça marche pas. Changeons pour le plaisir de changer. Ils sont stimulés par l'idée du changement. Et en général, ce sont eux qui initient. Ils sont pleins d'enthousiasme. Mais après, pour maintenir le changement, il ne faut pas compter sur eux. Vous voyez ? Alors, si vous regardez, on s'en tenait à la première vision des choses. Et en fait, non. On est tous complémentaires. C'est pour ça que, quand vous avez posé la question partage entre les acteurs, est-ce qu'il y a plus d'impact si l'innovation émane de chacun ou si elle est partagée ou construite avec tous les acteurs du système ou avec plusieurs personnes ? Oui. C'est plus efficace qu'en donner un collectif. C'est plus efficace parce que chacun va apporter un ingrédient spécifique. Et ceux qui vont lancer le projet, être enthousiastes, qui vont mobiliser les autres, qui vont donner du sens, de l'envie. Et il y en a d'autres qui vont structurer, d'autres qui vont être dans la régularité, d'autres qui vont voir les détails et dire attention, ça, ça ne va pas marcher. Ils sont pragmatiques. On a besoin de tous ces profils. Vous avez noté de quel profil vous êtes ? J'aimerais bien que vous partagiez un peu avec votre présent. Une minute. Une minute de partage. Merci. 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 Quand on veut aller quelque part, on ne se fixe pas un objectif très élevé, on se dit « oui, j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, de réussir cette opération thématique plus facilement, plus rapide. » Mais pour y arriver, on le fait par petits pas. Et à chaque fois que vous souhaitez changer quelque chose, au niveau de peut-être comment vous allez démarrer le cours, peut-être comment vous allez rythmer votre journée, comment vous allez travailler pour l'aménagement de la classe, comment vous allez évaluer, posez-vous la question, d'abord, quel est mon plus petit prochain pas pour demain, ou pour la semaine prochaine, ou pour la prochaine aussi. Et puis, une dernière chose, quelle expérimentation durable ? La notion d'écologie, ça c'est parmi les questions. C'est-à-dire, ok, il y a une expérimentation qui peut être intéressante, mais est-ce que j'ai l'énergie ? Est-ce que si je vais ça, je vais encore pouvoir faire autre chose ? Il faut vraiment doser, réfléchir, et c'est pas la peine de s'essouffler. C'est un marathon, il faut vraiment faire petit à petit pour pouvoir durer. Donc, rechercher le durable. Au niveau du cœur, on revient à la présence, à l'écoute active, à se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour expérimenter ? Et être empathique, pour détecter les signaux faibles. Vous vous rappelez, j'ai dit, quand on est stressé, quand on a beaucoup d'émotions négatives, il y a du stress, mais il y a aussi une baisse de l'empathie. On n'arrive plus à détecter ce qui se passe chez l'élève, dans la classe, etc. Donc, il vaut mieux trouver des solutions pour calmer son anxiété. Et ça, il va y avoir des conférences là-dessus, je pourrais vous en parler longtemps, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Au niveau des pieds, de l'action, il y a vraiment la volonté d'expérimenter, d'ajuster son action en permanence, mais surtout de rechercher un ami critique, un allié dans l'organisation, pour pouvoir avoir un retour, un feedback, parce qu'on se sent seul dans ce voyage parfois. Alors que ça peut être tellement plus facile s'il y a quelqu'un, un miroir, qui nous donne un avis, nous encourage, parce qu'on a besoin de reconnaissance, dire ça peut y arriver, et qui nous permet de prendre du recul et d'y voir plus clair. Ou chercher ailleurs, tout à fait. Juste avoir des alliés, aller les chercher et oser demander de l'aide, oser demander de l'écoute, oser demander un feedback. On fait rarement ça. Je vais rester très rapidement sur tête, cœur, corps, parce que peut-être que je ne passerai pas tous les slides, je fais attention au temps, mais j'aimerais partager avec vous des choses. Trois catégories d'innovation pédagogique. Au niveau de la tête, il y a ce qu'on appelle le « system thinking ». C'est la pensée systémique. De plus en plus, dans les écoles du monde aujourd'hui, on apprend aux jeunes à penser. Et on leur apprend à penser à travers des questions spécifiques, et des mises en situation spécifiques, qui peuvent les aider à avoir une vision globale du système, de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Penser les interdépendances, les connexions, faire des hypothèses, aborder les problématiques dans leur globalité, causes, conséquences. Il y a un certain nombre de questions types qu'on apprend aux jeunes à poser. Donc, si vous voulez aller chercher, cherchez la pensée systémique au « system thinking ». Celui qui a aussi beaucoup parlé de ce niveau d'apprentissage, c'est Edgar Morin, au niveau des sept savoirs nécessaires à l'éducation. Notamment, questionner la connaissance. Et aujourd'hui, avec le numérique, on a de plus en plus besoin de questionner la validité de ce qu'on voit sur Internet et de comment apprendre. Affronter ces incertitudes, enfin, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans, mais vous pouvez y revenir. Au niveau du cœur, ça c'est au niveau de la tête, ce que je vous propose comme exemple. Au niveau du cœur, c'est d'abord un climat de confiance à instaurer dans la classe, et c'est tout ce qui est intelligence émotionnelle et relationnelle. Je me rappelle d'une visite en France d'une maternelle, où je suis partie pour voir l'enseignante. Et en passant dans un couloir, je vois une petite fille avec une queue de cheval et un punching ball. Donc, elle boxe. Et elle ne nous a même pas regardé passer, on était deux adultes, beaucoup plus grands qu'elle. Et elle, elle était en train de sortir sa colère. Oui. Et ils ont le droit de sortir, d'évacuer leur colère et de revenir, même quand la maîtresse est en train de partager. Et ils sont responsables. Pourquoi ? Parce que les enseignants savent pertinemment que s'il y a une grosse colère, et bien ça va perturber toute la classe parce que l'énergie est contagieuse, les émotions sont contagieuses. Ensuite, le système limbique est ouvert, est un système ouvert. Ça veut dire que quand on a une émotion très forte dans la classe, même nous en tant qu'enseignants, l'élève la ressent. C'est les battements de son cœur, le dos d'hormones, tout peut changer, rien comme ça. Nous là, on est ensemble, et bien on est en interdépendance au niveau des énergies. Imaginez dans la classe. Alors cette jeune fille, elle a extériorisé son émotion, mais quand elle est rentrée, elle a fini la leçon, et ils ont pris un moment de partage pour voir comment gérer l'émotion. Avec toute la classe, mais à la fin de la leçon. Donc il y a eu un moment de gestion personnelle, et après un moment de gestion émotionnelle au niveau du relationnel, collectif. Une récente étude du Centre Neuroplanciel Apprentissage en Allemagne confirme en fait que le stimulant le plus puissant de l'apprentissage, c'est la passion de l'enseignant pour ce qu'il fait, indépendamment de toute méthode. Ça c'était pour revenir sur le cœur. Ça veut dire que même si vous faites toutes les erreurs du monde, même si vous vous trompez, et aujourd'hui c'est favorable à des innovations pédagogiques, les plus en vue aujourd'hui, c'est d'encourager les enfants à se tromper, et d'accepter l'erreur, parce que c'est par l'erreur qu'on apprend. Et bien même si l'enseignant se trompe, et finit par oser dire oui, je me suis trompé, il se relève, etc. C'est pas grave s'il est là avec passion, avec respect. Il vient de dire que quelque chose ne marche pas. Oui, exactement. C'est positif aussi. C'est très positif. C'est à lui d'apprendre ça justement, qui fait partie des innovations. Et au niveau du corps, je vous avais dit tête, c'est la pensée systémique, le cœur, c'est surtout la gestion émotionnelle et relationnelle. C'est évidemment la posture de coach, de l'enseignant, mais vous aurez des conférences dessus. L'écoute, clarifier l'intention, pourquoi on fait ça, donner du sens. Mais au niveau des pieds, de l'action, il y a l'apprentissage par projet, il y a l'apprentissage entrepreneurial, et l'apprentissage par action. Mais je vais vous montrer que les innovations pédagogiques, elles ne marchent pas toujours. Il y a quelqu'un qui a... Alors, on peut innover avant la classe, pendant, gestion du déroulé, de l'espace, la gestion différenciée des élèves, les modes d'apprentissage, l'évaluation et après. Mais il y a quelqu'un qui est spécialiste dans l'innovation pédagogique, et je vous invite à aller lire. C'est André Tricot. Et lui, il a parlé des mythes et des réalités de l'innovation pédagogique. Je passe, parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, mais le temps est serré. Alors, il passe en revue plusieurs innovations pédagogiques qui sont à la mode depuis des années. Et il essaie de dire, est-ce que ça a vraiment de l'impact ? Alors, il prend par exemple cette idée de, si on manipule, si on passe par l'action, eh bien, on apprend mieux. Oui, mais à chaque fois, il a un mais. C'est juste pour rester critique. Et ne pas se dire, ah oui, il faut que j'applique ça à tout prix. Non, l'innovation, elle naît d'un contexte spécifique. De ce que vous, vous faites déjà, que vous allez améliorer. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qu'on applique. Alors, oui, si les élèves sont engagés dans les apprentissages, ils sont attentifs. Mais, on apprend mieux à faire quelque chose quand on comprend pourquoi on le fait. On apprend mieux quand on est guidé dans l'apprentissage. Pour certains apprentissages qui sont complexes. Donc, ceux qui sont convaincus qu'il faut apprendre par l'action, learning by doing, qu'ils ne mettent pas ça à toutes les sauces. C'est la variété qui compte. Et quelqu'un me l'a dit tout à l'heure. Mais l'important, c'est que de temps en temps, on le fasse pour respecter les élèves qui sont plus kinesthésiques, qui ont besoin de bouger et de manipuler. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent. Ça aussi, vous n'allez pas me dire non, n'est-ce pas ? Vous êtes là pour une innovation pédagogique, donc forcément, vous êtes ouverts à cette idée. Oui, quand un élève découvre par lui-même la solution d'un problème, eh bien, il comprend mieux après le cheminement. Eh bien, en fait, ce n'est pas toujours le cas. les élèves qui sont bons sont privilégiés, déjà. Les élèves qui sont en difficulté n'apprennent pas toujours juste en tâtonnant tout seul. Eh bien, pourquoi ? On nuance les choses. Pourquoi ? Parce qu'un élève qui tâtonne rencontre des difficultés. Si l'expérimentation et le tâtonnement est utile pour comprendre par la suite, c'est parce que l'élève va pouvoir dire « ça, je n'ai pas compris. » « Ça, je n'ai pas su faire. » Si l'élève ne sait même pas exprimer sa difficulté, quand le blocage a eu lieu, qu'est-ce qui est important à regarder ? Peut-être qu'il va être concentré sur des choses qui, comment dire, qui ne sont pas importantes dans l'apprentissage qui est visé. Il va se concentrer sur le dessin de la maïma, mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Peut-être qu'il va se dire « ah, je suis en train de dessiner, colorier, etc. » Donc, oui pour les élèves qui apprennent par la découverte si on arrive à les guider avec un script, avec des responsabilités pour focaliser leur attention sur ce qui est utile à l'art. Une troisième idée d'innovation pédagogique, c'est s'appuyer sur l'intérêt des élèves. C'est vieux comme le monde et en même temps, ça reste indispensable et neuf comme idée puisqu'on ne le fait pas toujours. On oublie, on vient, on applique. Oui, il est important d'impliquer les élèves en leur posant des questions qui concernent la vie de tous les jours, ce qui les intéresse eux en tant que personnes. Mais, attention, il peut y avoir des confusions. Des confusions entre l'intérêt et la motivation. entre la motivation et l'amélioration des apprentissages. Ils peuvent être intéressés par un sujet mais en fait, ce n'est pas en... Ils ne voient pas... Ça ne va pas se traduire en changement d'apprentissage. Donc, c'est à l'enseignant à chaque fois de... Comment dire ? Il s'allaita d'aouh. C'est de vraiment montrer à l'élève, même s'il est en train d'apprendre à l'humain, ce qui est utile et le mettre en lien avec la compétence qui va être enseigné. Le sens et la compétence. Par exemple, ils ont montré ce dessin à deux groupes d'élèves. Au premier groupe, enfin, aux deux groupes, on leur a dit vous avez une minute, vous observez ce dessin pendant une minute et à la fin, vous reproduisez le maximum, une partie, enfin, la plus importante possible de ce dessin. Au premier groupe, ils ont dit c'est un dessin de géométrie et au deuxième groupe, ils ont dit c'est un dessin et ceux qui pensaient que c'était un dessin à reproduire sans le mot géométrie derrière, ils ont eu de meilleurs résultats. et non, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Moins de stress, pourquoi ? Parce que pour certains, il y a une croyance cachée, une croyance que c'est difficile ou qu'ils ne sont pas bons eux-mêmes en géométrie, etc. et les croyances cachées ont eu un impact sur la réalité de l'apprentissage qui n'était pas si difficile que ça. donc si... Ce ne sont plus des rectangles de dire bonheur. Et pourtant. Et pourtant. Donc s'ils avaient su déjà puisqu'ils l'ont déjà à savoir le niveau des heures. Si c'est au cours par exemple au primaire. Ce n'est même pas au primaire, c'était au collège. C'était une expérimentation. Mais au collège, ils sont censés le cours. Oui, mais au collège, il s'imagine qu'il peut y avoir des pièges, qu'il peut y avoir des règles. C'est dans leur tête. C'est ça. Non. C'est les croyances. Que de fois, on croit que c'est simple et on découvre que ça ne l'est pas pour l'élève. Pareil pour l'innovation pédagogique. On va sur un site, on regarde un YouTube, on se dit « Ah oui, c'est facile » et quand on met en place, on ne sait pas où donner de la tête. Moi, je parle de mon expérience d'enseignante. On prend la pédagogie différenciée. Qui n'a pas étudié dans sa formation ou était pédagogie différenciée ? Mais c'est l'une des choses les plus difficiles avec mon œuvre. Un, parce qu'il faut beaucoup préparer avant, beaucoup observer, préparer où sont les besoins, comment adapter l'enseignement. Et deux, quand on est dans la classe, on va s'occuper d'un élève et que faire des autres. Donc ça demande beaucoup d'expérience et tout un art. Alors, quatre, les élèves apprennent mieux en groupe. Ben ça, depuis du XXe siècle, on ne parle que de ça. Et pourtant, si vous dites aux élèves « Apprenez en groupe, même dans une belle classe, bien organisée, une belle ambiance », c'est pas sûr qu'ils vont arriver aux compétences visées. ce qu'il faut, c'est mettre en place une structuration de l'apprentissage. Des rôles, répartis, des scripts, une progression. En tout cas, scénariser le travail et mettre en place aussi les conditions favorables pour que les enfants se sentent à l'aise entre eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Kegel, je vous propose de faire des recherches parce qu'il apporte beaucoup d'idées sur comment mener des travaux en groupe, petits groupes, grands groupes, des binômes, etc. C'est en anglais. Mais bon, aujourd'hui, on doit tous un peu connaître l'anglais, sinon faites-vous aider. La pédagogie par projet, encore un autre mythe est une autre réalité. Encore une fois, oui, parce que tout est intégré dans une pédagogie par projet. Le sens, l'authenticité, l'intérêt, la manipulation, la collaboration, l'autonomie, la responsabilité, plein de choses. Et pourtant, c'est un projet qui est souvent exigeant et quand on le prépare bien, certains élèves en bénéficient d'autres. n'est-ce pas qu'il y a un autre mot. Je pense que le monde n'est-ce pas qu'il y a un autre mot. C'est-ce pas qu'il y a un autre mot. C'est génial, j'ai innové et en même temps, dans la réalité, il y a beaucoup plus de stress qu'autre chose parce qu'avant le projet, l'élève peut craindre comment il va y arriver tout seul. Pendant le projet, il y a des phénomènes sociaux qui se passent qu'on ne supervise pas en tant qu'enseignant et puis on n'a pas focalisé sur quoi les apprentissages doivent être faits. Les situations de classe doivent être authentiques. Vous entendez ça aussi ? Ça aide, mais là encore, pas toujours. Par exemple, la dictée. Au lieu de faire faire une dictée directement à l'élève, une dictée préparée, ou non préparée, certains enseignants se disent qu'il faut que ça entre dans quelque chose qui est authentique, qui a du sens pour eux. Donc, ils ont intégré la même dictée dans une expérience donnée dans un cours d'art plastique. Il y avait une activité d'art plastique et ils ont dit aux élèves « Voilà, écrivez ceci, cela, etc. » Les élèves ont focalisé leur attention sur autre chose que sur la dictée. Donc, vraiment, le cerveau, vous l'avez vu avec Heyman, pour ceux qui étaient là dans neurosciences et apprentissage, il faut l'orienter. Quand il est orienté sur une tâche, il se concentre et s'il a les bonnes compétences, il y arrive. Quand il n'est pas orienté, il va se focaliser sur autre chose. Ça, c'est aussi des petites choses à garder à l'esprit. Il faut inverser la classe. Il est intéressé par cette inversion. J'entends souvent parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, un peu d'interaction. inverser la classe. C'est-à-dire, les élèves préparent chez eux le cours et ils viennent et l'enseignant les accompagne à faire des exercices et leur dit « Qu'est-ce que vous avez compris ? » Et puis, il construit sur ce qu'ils ont déjà lu, par exemple, à dire, et ils vont venir poser des questions. Il y aura des exercices d'application et l'enseignant facilite. Oui, moi, je fais ça. Oui. Les élèves, c'est aussi qui font des leçons. Ok. Est-ce que vous le faites tout le temps ? Non. Le deuxième semestre. Le deuxième semestre. Très bien. Quelles sont les conditions favorables qui vous aident à réussir cette... Je ne suis pas contre, je suis pour, mais avec certaines conditions. C'est mon motivation et mon encouragement. Et j'aide un peu. Et tu y as d'un peu ? Non, quand même. Bien sûr. Tu peux oser aider beaucoup. Non. Ok. La même chose dans la classe inversée. Si c'est juste, on demande aux élèves de s'imprégner, de s'intéresser au sujet et qu'on vient leur faire découvrir la leçon et avec une progression pédagogique, ça marche. Quand il s'agit uniquement de les laisser libres et ne pas les guider pendant la classe, c'est... Il y a la motivation. Ils sont engagés, ça c'est sûr. C'est rien. Mais ça ne suffit pas. Là, on est en train juste de dire quels sont les dosages. ça évite aussi que les parents fassent une demande à la place de leur enfant si on n'adresse pas. Parce que si on fait le cours à la maison et le devoir à la maison, souvent, c'est les parents... C'est les parents qui deviennent profs à temps plein. Non, mais pas c'est les élèves. Dans ce sens, lorsque les activités et les devoirs ne sont pas en classe, au moins, il y a une application. Je suis complètement pour à ce que les activités se passent en classe. Je suis juste en train de... Je suis d'accord. Je suis juste en train de dire ne généralise... Ne généralise... Ne généralise... Ne généralise... Lisons... C'est ça qui est le plus important. C'est vraiment... Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une approche. Oui, vous avez une question ? Moi, je pense que les enfants à la maison ils vont se mettre à la maison si je le prends. En tout cas, ceux qui pensent comme vous, on de bon... avec les systèmes comme vous savez tous, vous connaissez tous ce système finlandais, le Canadien un peu moins, mais bon... Bien d'autres, ils arrêtent de... Comment dire ? D'aller... De leur journée à 14h et après, ils n'ont pas de devoir et ils ont les meilleurs résultats. C'est possible. Moi aussi, je suis tout à fait contre... Maintenant, ils font des devoirs. Ils disent qu'ils ne font pas du tout de devoirs. Parfois, ils en ont, mais pour très peu de temps. 20 minutes, demi-heure, pour les aînés, c'est une heure. Il y a beaucoup de... Exactement, pendant la journée. Mais guider. Guider parce qu'ils sont deux ou trois dans la classe. Ils ont un orthopédagogue, ils ont quelqu'un qui soutient l'enseignant, qui s'occupe des élèves. Et ils étudient, c'est tout le système. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le numérique permet d'innover en pédagogie. Vous m'arrêtez là après. Oui. Évidemment. Évidemment. Et de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de l'ordinateur ou d'un logiciel, ni uniquement de dire à l'élève, va chercher, va faire une recherche sur Google. mais il s'agit d'utiliser la technologie, le digital dans des fablabs autour de projets. Ou des fablabs, c'est des fabrications, des laboratoires de fabrication où il y a un projet qui est initié à travers le numérique mais qui après concerne une vraie problématique de la vie de l'école ou de l'élève. Quant à les technologies facilite l'apprentissage, c'est tant mieux. Mais pour y arriver, ça nécessite chez l'enseignant et chez l'élève certaines aptitudes clés. Et je vous invite à aller chercher Margarida Romero. C'est une grande spécialiste. Je vous ai écrit son nom. Je ne vais pas tout partager avec vous parce que le temps est serré. Mais elle est excellente parce qu'elle relie les compétences du XXe siècle à l'apprentissage du numérique. Elle intègre le co-créatif, le ludique et elle montre comment l'utilisation de la technologie quand elle est collaborative est encore plus efficace. et elle, elle parle d'agentivité et de tolérance à l'ambivalence, à l'ambiguïté. agentivité, c'est comment être agent de son apprentissage, comment aider l'élève à être acteur. Vous allez trouver ça chez elle. Et puis, les enseignants, est-ce qu'ils tolèrent d'être dans l'incertitude ? Ça, c'est une grande question qu'elle pose et qu'elle traite dans ses livres. Je vous invite à aller découvrir. Alors, très rapidement, mes propres apprentissages en tant qu'enseignante, j'ai vécu plein, plein de difficultés et de joie et de réussite aussi. Mais quand je suis devenue également coach et qu'aujourd'hui j'accompagne même des équipes et des organisations a changé. C'est vraiment la thématique du changement. J'ai compris des choses personnelles que j'aimerais partager avec vous, toutes simples, que j'ai un petit peu dites déjà. La première, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps en tant qu'enseignant pour se connaître. Les styles ne sont pas clairs, je vais vous expliquer. Le profil de personnalité. Si vous pouvez prendre le temps pour savoir où sont vos talents, quelles sont vos compétences clés, quelles sont les zones où vous n'êtes pas, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime initier, quelqu'un qui aime organiser, quelqu'un qui aime être à l'écoute, quelqu'un qui aime juste la créativité, les associations d'idées. Bon, essayez d'aller vraiment chercher vos talents à travers vos passions aussi. Quand vous aimez faire quelque chose, ça vous donne des indicateurs sur vos talents. Et quand vous trouvez vos talents, nourrissez-les comme une graine, une fleur. Vérifiez que vous consacrez du temps pendant la semaine là où on est pour vivre vos talents. Parce que quand on est dans sa zone de talent, c'est facile. Il y a du plaisir, il y a du confort, et c'est reconnu par les autres. Quand on est uniquement dans la zone de compétences, c'est difficile, on peut devenir très bon, mais c'est fatiguant. Imaginez, vous êtes tout le temps en train d'essayer de faire quelque chose où vous n'êtes pas très bon naturellement. C'est indispensable. La bout de danse, on ne va pas se dire non, moi je fais que ce qui est facile pour moi. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais rester trop longtemps dans la zone de compétence, dans la zone d'effort, ça diminue votre motivation, ça diminue votre créativité et donc votre capacité à innover. Ça c'est quelque chose d'important. J'ai retenu l'importance de la relation enseignant-élève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai retenu qu'une innovation, ça nécessite plusieurs choses et notamment de la patience. Souvent, j'ai expérimenté de nouvelles choses, ça n'a pas marché, j'ai lâché. Non, pour que ça marche, ça nécessite beaucoup d'ingrédients et parfois de la répétition. L'erreur est source d'apprentissage. J'ai été éduquée, peut-être comme vous tous, avec cet état d'esprit qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et je cherchais à être excellente, entre guillemets, et ça ne faisait que me faire sentir que ça n'allait pas. Vous savez qu'aujourd'hui, tellement dans les entreprises, on intègre cette notion que l'erreur est importante pour l'apprentissage, il y a une entreprise en France qui a mis dans son contrat de travail pour les dirigeants, pour les collaborateurs, que pendant les six premiers mois, l'erreur, vous êtes autorisés à faire des erreurs. Vous ne serez pas sanctionnés, vous ne serez pas évolués, vous serez soutenus. parce qu'ils savent que quand il y a quelque chose de nouveau, forcément, on va tâtonner, on va faire des erreurs. Et vous vous rappelez le mot sécurité avec vos élèves et pour vous, pour pouvoir aller vers la créativité, la puissance, je vous propose un triangle tout simple. les trois B pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont coachs le connaissent, pour aller vers sa puissance. Sa puissance, ça veut dire je suis à ma place, mon cerveau est vif, je suis créatif, je sens que j'ai la capacité de faire ce que j'ai envie d'expérimenter. pour aller vers ça, il y a deux ingrédients clés. La protection et la permission. La protection, c'est se dire avant d'essayer cette nouvelle façon de faire, qu'est-ce qui va me sécuriser ? C'est-à-dire qu'est-ce qui me permettra d'être rassurée ? Par exemple, j'ai envie de consacrer du temps dans la classe à un élève en difficulté en particulier et je vais donner du travail autonome aux autres. S'il y a une évaluation le lendemain et que les autres risquent d'être impactés et que je ne vais pas pouvoir les superviser, je me mets en place je ne suis pas sécurisée. Donc, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même et être alerte et vive dans ce que je suis en train d'entreprendre. Du coup, je sécurise peut-être ce qui est en train de se passer en choisissant le bon moment, en mettant des garanties et d'évaluation pour les autres, etc. La permission, c'est tu peux faire des erreurs. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est donner des permissions comme un parent nourricier. Aux Etats-Unis, dans un entretien, et dans tous les pays anglo-saxons, quand ils vous disent quelles sont les erreurs et les échecs, pas seulement les erreurs, ce que vous considérez que vous avez vécu et si vous ne dites rien, ils ne vous prennent pas. Et c'est très sérieux. Parce qu'il s'agit d'apprentissage. Apprendre, c'est faire des erreurs. Ça veut dire que la personne était dans un automatisme. Elle a toujours réussi, ça a marché. Mais le jour où elle, elle fait une erreur, parce qu'il y a quelque chose de plus difficile dans sa vie, elle ne saura pas se relever. D'où la résilience, l'importance de la résilience pour quelqu'un d'innovant. Quelques autres exemples. En France, une équipe que j'ai connue, ça s'appelle la maison de l'enfant, si vous voulez aller chercher pour ceux qui s'intéressent aux plus petits. Ce sont, là, il y a vraiment de l'apprentissage authentique. Je suis partie voir ces élèves. Ils étudient dans leur quartier ce qui ne va pas. Il y a par exemple un sans-abri. Ils font, ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre. Par exemple, ils ont un art. ils font des dessins à la Pablo Picasso, ils sont guidés, etc. Mais après, ils vendent leurs dessins. Et pour vendre leurs dessins, ils vont contacter les associations, etc. qui vont acheter leurs dessins. Et quand ils récolvent de l'argent, ils vont s'occuper du sans-abri. C'est à Paris. Oui. Et ils ont un site qui est fourmi dit. Je vous invite à aller voir. Oui. La maison de l'enfant. Bruce Geisen, il y a une autre idée que j'aimerais partager avec vous. Alors, tous ceux-là, je vous ai parlé juste des gens qui le connaissent. Il a mis en place dans son école un mur de l'innovation. Et les enseignants et les élèves, en début de semaine, allaient dessiner, écrire, ce qu'ils avaient envie d'expérimenter de nouveau. Et en fin de semaine, ils avaient un rituel. Ils venaient effacer, changer, ou se féliciter. J'ai réussi ça, voilà pourquoi, non, je vais changer, etc. Donc, c'est une innovation participative qui bénéficie à tout le monde. Vous ne voyez pas le slide, mais je vais juste vous parler d'elle pour ceux qui ne la connaissent pas et c'est pour les plus grands et ceux qui s'intéressent aux innovations au niveau de la tête, au niveau du contenu. Britt-Marie Barthes a beaucoup travaillé sur la métacognition. Ça veut dire comment on apprend des concepts abstraits, comment on réfléchit sur notre apprentissage de l'abstraction. et elle arrive à partir des compréhensions erronées des élèves en biologie, en chimie, en maths, etc. et à déconstruire et à leur donner un questionnement très spécifique pour que les élèves comprennent un concept. je vous invite vraiment à aller voir là je vous donne je vais faire un break avant de continuer de donner ou bien je suis finie et je vous donne la main je vais voir juste parmi c'est la tête cœur-corps et c'est quelques vraiment petits exemples que j'ai donnés parce que je suis sûre que vous en faites plein ici il y a 2-3 personnes qui me disent qu'est-ce qui les a en un mot est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré leur attention juste le mot comme ça on réveille l'attention par rapport à ce que j'ai présenté c'est pas le moment vous êtes fatigué ? bien c'est le moment d'écouter quelqu'un d'autre je vous remercie beaucoup il y a encore une partie la dernière partie je vais vous donner la parole c'est autour de l'innovation pédagogique dans le système dans l'école mais avant cela j'aimerais bien donner la parole à quelqu'un qui m'est très très chère et qui fait partie des des innovateurs innés prédisposés il y en a merci 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 ma chère Naïla Choueta je vais parler au nom de tous les enseignants un petit mot vers les organisateurs on les remercie je les remercie au nom de tous les enseignants pour cette université citoyenne on en a besoin je crois ne serait-ce que pour entrer en interaction parfois prioriser nos pratiques parfois comprendre nos pratiques il faut qu'il y a plusieurs alors voilà donc c'est HEM et l'association citoyen qu'on remercie et bien sûr je remercie Naïla Choueta de m'avoir invité comme bon je vais témoigner j'ai eu Louna qui m'a j'ai fait un entretien avec elle alors je ne vais pas prétendre que je suis que j'ai réussi ça fait 30 ans que j'enseigne donc c'est un ce sont 30 années d'expérience et voilà je vais résumer mon intervention je suis plutôt dans le pôle humaniste alors je suis tout le temps humaniste ça je ne sais pas c'est INE chez moi alors j'ai des j'ai des mots clés je ne sais pas c'est l'engagement l'amour ce sont des mots qui sont très 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 chers pour moi l'engagement et l'amour alors quand je parle de l'amour et la passion aussi parce que ma chère Maïla a parlé d'une recherche faite actuellement et qui a prouvé que la passion de l'enseignant et le relationnel de l'enseignant sont des ingrédients incontournables pour un bon apprentissage ça j'en suis sûre j'ai été je ne sais pas j'ai été prédisposée d'une manière très très précoce à ça alors j'ai atterri dans l'enseignement je ne peux pas dire par hasard mais quand j'étais petite tous les enfants de je ne sais pas mes frères et soeurs et les voisins ils étaient toujours là sur les escaliers et moi je faisais l'enseignante donc je ne sais pas peut-être que j'étais prédisposée mais après mon parcours n'était pas du tout destiné pour l'enseignement j'ai fait une licence en biologie et géologie et après je voulais continuer mes études il y avait des conditions qui n'ont pas mais je voulais toujours faire de la recherche de la recherche en biologie et en génétique surtout et je le dis toujours à mes élèves je leur dis mais mon dieu merci 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 chaque fois je remercie Dieu parce que j'ai fait ce métier alors c'est un métier que j'adore et c'est un métier que c'est en donnant en donnant je donne je donne beaucoup mais bizarrement quand je donne et que je suis satisfaite je ne suis pas fatiguée alors tout le monde autour de moi me dit mais Amraoui cette énergie que tu as tu descends c'est quoi ça les élèves ils sont ingrats et tout ben je les laisse ce sont les d'enfants pourtant tu as parlé voilà les effaceurs je les laisse parler mais au fond de moi je sais que ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine alors j'adore toujours une philosophie je ne sais pas la plupart de vous la connaissent c'est la philosophie du colibri alors je crois que vous la connaissez très bien je suis je fais très très c'est dans mon sens alors cette philosophie je ne sais pas je vais raconter ça elle a été adoptée aussi par Pierre vous le connaissez pour son mouvement c'est un écologiste vraiment c'est un militant pour l'écologie et il y a un mot qui a été dit c'est l'innovation frugale et vous savez que le mot clé de 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 ce grand monsieur c'est la frugalité ça veut dire qu'on peut innover parfois parce que je vais parler un petit peu des trucs que je fais en classe pour voilà je vais parler du contexte moi je ne peux revenir que je ne vais pas parler politique je ne vais pas parler du système il y a énormément de problèmes notre enseignement est classé parmi les premiers il y a énormément de problèmes ça me fait mal mais j'essaie de faire j'essaie de faire ma part et l'histoire du colibri justement c'est une légende amérindienne et le colibri c'est un petit oiseau multicolore avec un bec lent très très petit il est minuscule vraiment et une fois il y avait un incendie dans une forêt et voilà tous les animaux étaient voilà affolés les petits et les grands et ils fouillaient leur milieu de vie parce que c'est 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 désastreux alors voilà le colibri il y avait une rivière à côté et le colibri le petit oiseau il va vers la rivière goutte goutte par goutte il vient par le bec et il verse la goutte d'eau sur l'incendie alors un animal était là il lui dit mais bon qu'est-ce que tu fais ça ne sert à rien il lui dit je le sais mais je fais ma part donc en tant que conseillant quand on ferme la porte je ne sais pas c'est un conseil que je vous donne pour vous sauvegarder et ne pas stresser alors on fait abstraction parce qu'il y a plusieurs types d'enseignants il y a des enseignants qui font le métier d'une manière mécanique mécanique c'est-à-dire ils ne font pas attention à ce qui se passe autour d'eux pour eux enseigner ils ne prêtent pas attention beaucoup à l'apprentissage de l'élève c'est-à-dire ils vont faire mécaniquement ils vont suivre le programme ils vont dire voilà moi je suis payé pour faire ça je fais ça il y a d'autres enseignants qui sont toujours dans la dans la réflexion c'est-à-dire ils essayent toujours d'améliorer ils ont toujours ce souci je ne sais pas un souci qu'ils portent il y a deux il y a deux facteurs pour innover il y a des facteurs intrinsèques et ça les enseignants ils l'ont déjà donc on n'a pas il y a des facteurs extrinsèques et là je ne sais pas je peux demander aux décideurs c'est-à-dire s'il y a des recettes pour activer ce processus chez certains enseignants et bien qu'ils se précipitent pour le parce que les enseignants aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de il y a beaucoup de défis à relever alors je vous raconte un petit peu brièvement comment je comment je réagis alors c'est pas moi qui vous dit que j'ai réussi bon c'est autour de moi c'est des gens qui me connaissent ce sont les élèves les plus grands les élèves les profs qui me connaissent j'ai eu j'ai eu affaire à à l'Aïla Chouetat pourquoi parce que bon une fois j'ai toujours été soucieuse de mes élèves je les coach sans être coach alors j'ai eu les terminal et je me suis demandé comment j'ai senti qu'ils étaient démotivés un petit peu et qu'ils avaient peur et c'est là où j'ai entendu parler c'était la première fois que j'ai entendu parler de Naïla Chouetat il était à Injaz Mgrib et voilà je l'ai contacté une fois je suis allée et je me suis présentée je lui suis dit voilà je suis enseignante à Choukhi et j'ai des élèves qui sont un petit peu ils ont peur ils ont peur ils stressent l'examen le bac et tout est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi alors là alors là vraiment j'étais en face d'une humaniste plus 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 que moi c'est-à-dire il a oui ok donc il est venu il est venu excusez-moi il est venu et il a fait il a il a coaché mes élèves alors je vais vous parler alors pour l'espace pour l'espace alors je vais vous mettre dans le scénario supposons que c'est le premier jour de la le premier jour de la rentrée et je vais devant moi une classe de 30 ou 40 alors j'ai cette possibilité de je pose je ne sais pas je pose certaines questions je détecte je regarde les visages et tout et je sens qu'il y a des élèves déjà qui viennent qui viennent et qui sont vraiment ils sont démotivés des élèves qui sont qui m'a qu'on m'chasse m'a leur m'chasse m'a m'adda j'enseigne les SVT et ils sont vraiment ils détestent les SVT pour plusieurs causes peut-être et d'autres qui n'ont pas envie d'apprendre quoi ce soit mais d'autres ils étaient là souriant et ils avaient déjà comme moi des choses intrinsèques ils étaient déjà aptes à apprendre et ils n'attendent que que le propos mais les autres il faut faire quelque chose pour les autres alors l'espace ma classe d'abord quand ils entrent ils sont et je regarde leur visage ils sont étonnés un peu parce que moi je crois un truc l'environnement un environnement un peu riche alors il entre alors j'ai des affiches I love I love avec le coeur SVT et des choses des posters donc j'essaie et certaines choses que les élèves ont fait de leurs mains je les expose je ne sais pas des certificats que j'ai reçus de mes élèves je les mets et c'est un déjà déjà ça quand il entre alors je vous conseille de faire ça je vous conseille d'embellir vos classes ça c'est le premier pas alors le deuxième pas alors je me dis voilà quel type d'élèves j'ai devant moi et qu'est-ce que je peux faire pour ces élèves alors supposons que je vous mets devant un scénario c'est pour la première fois par exemple que je vais entamer un chapitre un chapitre un chapitre un chapitre alors je vais revenir sur le statut de l'erreur le statut de l'erreur moi je l'utilise mais mon dieu comment j'utilise vous savez que je valorise l'erreur dans ma classe et j'applaudis les élèves qui font des erreurs quand est-ce quand je demande leur préconception c'est là le bon moment pour apprécier c'est-à-dire pour que ces élèves plus tard plus tard ils vont oser ils vont oser oser dire leurs erreurs alors je dis voilà vous avez 30 minutes 30 minutes vous dites ce que vous avez sur ce sujet ce que vous connaissez de près ou de loin et qui est en relation avec le sujet je ne sais pas l'immunologie par exemple je ne vais pas m'immunologie dites-moi tout ce que vous savez et je leur dis voilà vous avez votre temps dites-moi tout vos erreurs m'intéressent c'est une phrase qui a été dite par un grand pédagogue vos erreurs m'intéressent et moi j'y travaille je travaille beaucoup je travaille beaucoup sur ça pourquoi ? d'abord pour m'aider à ce qu'on appelle les objectifs obstacles vous savez alors les objectifs obstacles c'est que vous ajustez votre enseignement selon les moi je ne vous parle maintenant que de la connaissance plus ou moins déclarative mais certaines certaines affirmations des élèves me font détecter d'autres 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 erreurs et qui sont un peu ils sont ancrés d'autres choses donc après je vais passer au psychologique alors le psychologique c'est quoi ? j'ai des élèves qui parfois me regardent étonnée d'autres qui me regardent avec amour d'autres qui me regardent je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire parce qu'ils sont dans le changement et qu'on l'élève parce qu'il a l'habitude et qu'on l'élève devant le changement donc et là c'est pas le travail c'est mon travail il faut que je le mette en confiance donc ça c'est ça c'est il faut que je mette cet élève en confiance alors après viennent les activités alors les activités j'adore toujours une pédagogie de complexité et j'ai remarqué je vais vous faire part d'un truc j'ai remarqué j'ai eu la chance d'avoir des élèves en commun première et terminale et j'ai remarqué que mes activités les plus complexes les plus complexes et quand je vous dis complexes ça ne veut pas dire je donne un document avec des petites questions mais c'est l'élève je donne des données des graphes etc et l'élève doit sélectionner sélectionner la connaissance lui il va il va sélectionner les données qu'il doit pour résoudre le problème d'abord il faut problématiser ça c'est un je problématise l'élève qui problématise avant et croyez-moi quand je les ai ne serait-ce qu'hier avant-hier quand je les ai en terminale en terminale avec une année de décalage et quand je demande des choses je leur dis voilà tu étais dans ma classe je vous assure que ce qu'ils se rappellent c'était les activités complexes bizarrement donc la complexité la complexité il ne faut pas avoir peur et je suis contre là il y a une pédagogique qui dit psst, 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 psst l'élève alors il faut que c'est dans la complexité que l'élève apprend il y a autre chose la métacognition alors je n'ai pas parlé de mon cursus c'est l'occasion d'en parler alors j'ai fait donc après ma licence j'ai fait une année de diplôme de l'enseignement je suis enseignante depuis 1988 mais en 2000 j'ai eu l'opportunité d'entamer un désing en didactique de science et là c'était vraiment j'ai théorisé j'ai théorisé je ne sais pas j'ai théorisé ce que je faisais déjà en pratique et ça c'était alors j'ai eu mon désing en didactique de science en 2003 et devinez sur quel outil il sortait du c'était nouveau j'ai travaillé sur la métacognition comme sujet de fin des ans et ça a été vraiment alors j'ai travaillé et j'ai fait c'est pas de la théorie j'ai fait de la pratique il y avait 5 élèves je crois j'ai pris la parole plus que le fond donc j'ai travaillé sur cet outil alors la métacognition c'est faire je ne sais pas c'est toujours mettre l'élève dans des situations dans des situations parce que j'ai créé une situation où je savais pertinemment que l'élève va se tromper pourquoi ? parce que je savais ce qui se faisait dans les classes et j'ai choisi les meilleurs élèves du lycée c'était en l'an de 2000 2001 parce que 2002 parce que j'ai eu mon désing en 2003 et j'ai choisi les 5 meilleurs élèves du lycée bon c'était pas mes élèves parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette interaction ce n'était pas mes élèves c'était des sciences maths je leur donnais des problèmes en génétique humaine et à l'époque il y avait une faille dans le programme de l'enseignement c'est qu'on n'enseignait que les maladies génétiquement c'est à dire les maladies liées au sexe il n'y avait pas de maladies non liées au sexe et les élèves ils ont adopté une méthodologie vraiment fausse et c'était malheureux parce que c'était les meilleurs élèves du lycée et je savais pertinemment j'ai donné des problèmes ils se sont tous trompés et je les ai confrontés avec leurs erreurs et j'ai même travaillé sur la dimension épistémologique de l'erreur donc cet outil il est vraiment extraordinaire alors ce métier ce métier je crois que chaque jour on innove devant les élèves chaque fois qu'on chaque fois qu'on entre en classe on est obligé je crois d'innover pourquoi ? parce qu'il y a l'estime de soi le propre qu'est-ce qu'il a de si je ne sais pas moi de toute façon j'y crois qu'est-ce qu'on a de si important quelle est notre vraie valeur ben c'est c'est un métier il faut qu'on soit fier de ce métier c'est l'estime de soi et je crois même les profs qui ne sont pas prêts à innover ils vont trouver de la satisfaction dans ce qu'ils vont faire donc voilà c'était un témoignage j'espère que je n'ai pas je n'ai pas trop c'est-à-dire trop parlé j'avais des choses d'autres choses à dire mais il y a un mot clé c'est que il faut donner il faut donner quand vous faites ce métier c'est un don de soi je crois c'est un don c'est un don de soi et ça et vous ne savez pas à quel point ça procure c'est-à-dire c'est énormément énormément de il y a de on a beau dire que les élèves sont ingrats mais ils ne sont pas du tout ingrats ils savent faire la différence ils savent faire la différence voilà merci merci de m'avoir supporté parce que je parle de toi la passion j'ai déjà bien bien d'autres choses à vous raconter moi aussi mais je vais juste vous donner un aperçu sur le système parce que vous m'aviez posé des questions et on va écouter comment ça se déploie véritablement sur le terrain et surtout écouter vos questions et vos partages parce qu'on est là pour vous écouter dans une organisation scolaire il y a plusieurs difficultés qui sont inhérentes au changement lunaire alors une analyse a été menée en 2000 auprès de 2000 l'équipe scolaire et elle a détecté trois niveaux de difficultés tout à l'heure on a dit les difficultés c'est est-ce que j'ai l'énergie est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai peur ou je suis à l'aise est-ce que je connais la nouvelle innovation etc. en tant qu'enseignant mais au niveau de l'établissement il peut y avoir une faiblesse du diagnostic initial on ne sait pas quels sont les problèmes il peut y avoir des problèmes au niveau de l'institution ou au niveau de l'organisation très souvent on croit que les difficultés viennent des preuves qui sont résistants ce n'est pas vrai les difficultés les plus importantes sont les difficultés organisationnelles et techniques et encore plus important que ça c'est est-ce qu'il y a des moments de travail collaboratif des instances de gouvernance ça veut dire des moments où les enseignants vont se rencontrer pour faire un diagnostic ensemble qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et ils vont être d'accord ensemble sur ce qui marche ce qui marche pas des moments où les enseignants vont se rencontrer pour partager leur pratique et pour avoir le feedback de l'autre des moments où ils vont décider d'expérimenter quelque chose et où ils vont faire une séance pour débriefer c'est ça qui permet d'avancer dans l'innovation pour innover plus on est nombreux et structurés dans le processus d'innovation plus ça marche ça aussi c'est un ingrédient clé de succès pour que ça marche c'est important qu'il y ait un objectif commun une vision commune de ce qu'on veut changer des interactions dynamiques des collaborations qui dépassent le cadre de ce que je fais avec toi autour de l'innovation pédagogique de telles leçons etc ça veut dire ce sont des personnes qui se rencontrent et qui prennent le temps de se connaître en dehors du lycée ou de l'école c'est très important de se connaître personnellement des possibilités d'enquête menées par l'école pour voir si ça marche ça marche pas pour évaluer le processus d'innovation donc une évaluation permanente et surtout un accompagnement quand il y a des coachs internes quand il y a des mentors quand il y a même des dirigeants qui sont vraiment leaders et qui essayent de voir comment se fait l'avancement de l'expérimentation c'est là où ça marche je suis consciente que je vais vous lire juste quelques titres et vous parler de moi avant de passer la main à madame Aziz quelques conditions favorables c'est de créer un climat favorable à la prise de risque c'est de processer ou discipliner l'innovation on s'intérêt aux effets collatéraux parce que quand on expérimente quelque chose peut-être que ça a des dégâts sur autre chose que les enseignants n'ont plus le temps de mener certaines autres responsabilités qu'ils ont d'utiliser les technologies de l'information et de la communication et de développer une culture de l'open source c'est vraiment de partager au maximum les connaissances mais pour compléter tout ça je voulais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous intéresser et qui est plus simple parce que le temps est limité aujourd'hui dans les entreprises moi j'accompagne des entreprises surtout actuellement et quelques écoles dans les entreprises on parle d'organisation apprenante pour ceux qui connaissent ce concept c'est un concept qui a été lancé par le MIT par Peter Seng ça s'écrit il s'en fait beaucoup d'éducation à aller chercher c'est vraiment à la pointe donc dans les entreprises on parle d'apprentissage et ce sont les dernières tendances une organisation apprenante c'est une organisation qui est performante de manière durable ça veut dire elle réussit pendant des années et pas juste un réussi c'est un coup de chance et après ça va donc ils sont sont parti voir quelles sont ces organisations qui réussissent pendant longtemps c'est quoi le c'est quoi le secret et ils ont trouvé cinq ingrédients que Peter Seng a appelé le fifth discipline ça veut dire il y a cinq disciplines il les a appelées discipline et il y a une cinquième qui est très importante retenez bien il n'y a pas un slide dessus c'est d'abord une vision partagée ce sont des écoles et des organisations aussi où tout le monde régulièrement se réunit il y a des rencontres collectives pour se dire où on veut aller ensemble c'est quoi notre vision qu'est-ce qui nous motive pour changer comment on rêve notre école dans deux ans dans trois ans et c'est une vision partagée à plusieurs niveaux par exemple dans une école ça peut être d'abord l'équipe de direction avec les responsables pédagogiques les coordonnateurs après avec les enseignants après avec tout le personnel après avec les parents avec les élèves en tout cas premier ingrédient clé une vision partagée deuxième ingrédient clé ces organisations qui peuvent être même des entreprises ce sont des entreprises ou des organisations où tout le monde se remet en question tout le temps lifelong learning c'est à dire que du plus grand au plus petit tout le monde accepte l'erreur et considère qu'il est en apprentissage permanent et qu'il ne sait pas plus que les autres même s'il a un poste plus important donc ils acceptent de se remettre en question ils questionnent leur certitude ils continuent à apprendre c'est une culture troisième ingrédient ce sont des écoles où on apprend j'ai dit des écoles mais en fait ce sont des entreprises les écoles ne sont pas là les entreprises sont plus avancées que les écoles malheureusement c'est triste alors qu'on parle d'apprentissage ce sont des organisations ou des entreprises où on apprend à apprendre ensemble ça veut dire que les responsables des managers des dirigeants des collaborateurs se retrouvent ensemble et font des projets ensemble ils discutent mais ils étudient tiens quand on a fait cette réunion ensemble quand on a travaillé sur tel projet est-ce qu'il a bien marché ils sont réflexifs qu'est-ce qui n'a pas bien marché qu'est-ce qu'on devrait faire différemment de quoi on a besoin etc et comment on peut faire pour mieux fonctionner ensemble ils se mettent en place des règles ils cherchent la synergie à être complémentaire alors que les enseignants souvent on travaille encore tout seul donc s'il y avait cette culture de la coopération déjà parmi les enseignants ça rendrait beaucoup plus naturel beaucoup de compétences du 21ème Sénat comme vous avez déjà entendu parler donc apprendre à apprendre en équipe le 4ème il est indispensable c'est le partage de représentation ça veut dire que on ne suppose pas qu'on a compris la même chose par exemple moi j'ai dit métacognition et Khadija elle a dit aussi je ne suppose pas que ce que vous avez derrière le mot métacognition dans votre représentation dans votre perception est la même que la mienne parce que chacun de nous a une expérience différente un parcours de formation différent donc son filtre est différent ses lunettes sont différentes du coup pour les choses importantes qu'on va faire ensemble on communique et on métacommunique qu'est-ce que tu as compris de ça ? combien de fois dans la classe on oublie de vérifier ce que les élèves ont compris des mots de consignes simples sans aller dans la complexité de consignes simples qu'on leur donne alors que la simple question de dire qu'est-ce que tu entends par là ? qu'est-ce que tu as compris par là ? etc. et de reformuler ça donne des effets extraordinaires et la cinquième discipline c'est l'approche systémique le cinquième ingrédient c'est-à-dire ne jamais regarder juste une partie du système un apprentissage un apprentissage en classe c'est un élève c'est une gestion du temps une gestion des connaissances enfin de l'espace etc. c'est tout le temps regarder tout le système une école c'est les parents c'est les enseignants etc. et quand on veut initier pourquoi l'approche systémique ? quand on veut initier une innovation on ne va pas la faire partout mais on étudie en quoi ça peut être un levier c'est quoi le bon moment avec quels bons acteurs avec quels enseignants c'est quoi les nœuds ? c'est ça le système c'est toujours une cartographie qu'est-ce qu'il se passe ? là ça ne va pas comme vous dans votre classe tel élève n'apprend pas bien etc. toujours autant que possible avoir une image globale ne pas penser petit au moins tout seul je fais tel exercice puis tel exercice puis tel projet et ces 5 ingrédients permettent à des organisations aujourd'hui de réussir pourquoi pas nous en tant qu'enseignants dans nos établissements c'est un écosystème donc l'innovation c'est un ingrédient qui est apporté par tout le monde une dernière chose que je voulais dire l'extrapolation de notre part puisque vous êtes en l'éducation de l'entreprise à l'école avec les 5 Peter St-Grid il travaille sur l'éducation il a commencé par les entreprises maintenant il travaille sur l'éducation avec des projets extraordinaires avec Daniel Goldman ou s'ils ont fait des choses ensemble intégrant l'intelligence émotionnelle mais ce que je voulais dire c'est que c'est commencer là où vous êtes avec une action qu'est-ce que je fais de différent demain et pourquoi et avec qui je peux partager ça et partager ça avec un ami bienveillant et critique à l'intérieur et à l'extérieur pour avoir un retour et voir comment j'ajuste mon action le dernier mot que je voulais dire on a beaucoup parlé de passion de coeur de processus les enseignants c'est une vocation et il faut qu'il y ait énormément de générosité pour pouvoir vivre toute cette complexité au quotidien mais la générosité ce que je vous propose c'est d'abord de la voir avec vous-même parce que c'est vraiment complexe c'est toute une aventure et si vous pouvez vous-même d'abord prendre le temps de vous connaître d'équilibrer votre vie personnelle professionnelle d'avoir les soutiens autour de vous nécessaires là vous avez au moins de bonnes conditions pour y aller je resterai à votre disposition après par mail si vous le souhaitez parce que j'estime que c'est vraiment très très peu de choses que j'ai pu partager et merci d'avoir été patient dans cette salle pas dans la salle qui a été plus agréable la dernière fois mais bon voilà merci encore moi je me bondis sur des choses qui sont plus ça a été le numérique depuis 11 ans au Maroc Naïla nous a fait voyager ce matin nous a rappelé des concepts comment construire l'innovation comment la co-construire puisque nous y avons participé elle nous a donné de belles références mais j'aimerais vous parler de l'histoire du numérique dans les écoles depuis 2005 comment elles ont été introduites j'aimerais rappeler je crois que nombreux parmi nous sont des enseignants et ils connaissent peut-être l'histoire ou ne la connaissent pas totalement mais en 1999 la charte de l'éducation a prévu que dans chaque établissement scolaire il y ait un laboratoire parce qu'à l'époque c'est de ça qu'on parlait multimédia du contenu une formation des enseignants en 2001 sa majesté dans son discours de la le sommet mondial de la société des connaissances a explicitement recommandé cette mise en oeuvre et en 2005 le gouvernement a mis en place le programme génie pourquoi ? parce que les expériences successives qui ont été mises en place par le ministère de l'éducation nationale pour mettre de l'équipement n'ont pas pu être dans l'équité il y a eu l'initiative de mettre 4 ordinateurs dans les lycées ce qui était une très bonne chose la chance que nous avons aussi dans notre pays c'est que l'enseignement de l'informatique est une matière qui existe depuis longtemps au niveau des collèges et des lycées elle n'est certes pas généralisée parce que nous manquons de professeurs d'informatique nous en avons 2000 alors qu'on en a besoin de beaucoup plus et souvent ces profs d'informatique quand il y a un besoin de profs de mathématiques ils sont versés vers ces classes ce que je conçois parce que les mathématiques sont fondamentales l'informatique aussi mais elle vient en seconde position et donc c'est un peu normal qu'on les leur demande d'assurer cette discipline quand on manque de professeurs de mathématiques et cette chose que nous avons a beaucoup aidé à l'introduction des technologies de l'information et de la communication et ça a démarré par un projet qui visait en 3 ans à équiper 8000 établissements scolaires en salles multimédia pourquoi ? parce qu'en 2005 c'est la seule forme d'équipement qu'on connaissait et les pays les plus avancés qui avaient déjà fait leur plan numérique équipaient les établissements scolaires de salles multimédia et on devait les équiper en 3 ans former les enseignants et mettre du contenu mais on peut se tromper même à ce niveau là et on s'est trompé je n'y étais pas parce que j'ai pris le train en marche mais je me suis trompé aussi et nous nous trompons tous l'essentiel c'est de se dire on s'est trompé on recommence on fait autrement et très vite après la première année d'équipement on a fait une étude d'évaluation externe qui a montré que les salles étaient fermées vous avez raison monsieur mais c'était en 2007 pas en 2018 en 2007 effectivement les salles étaient fermées pourquoi ? parce que les enseignants ne savaient pas comment faire et c'est normal on ne les avait pas on a mis l'équipement parce que c'est facile à mettre en place vous faites des appels d'offres internationaux nationaux tout le monde y répond avec des cahiers de charges très respectés et on pose ces équipements c'est pas difficile parce que c'est des entreprises qui savent faire mais après l'acte pédagogique en classe il est difficile à transformer et on n'a pas outillé les enseignants mais de toutes les façons c'était pas un processus où il fallait former d'abord amener l'équipement après il fallait faire tout cela en parallèle ça s'est fait en parallèle mais dans la difficulté et on s'est surtout rendu compte que pour le primaire où les élèves n'avaient pas l'habitude du nomadisme au primaire les enfants restent dans leur classe le primaire où nous avons plus de 100 000 enseignants qui souvent n'ont pas le profil de scientifique on les mettait dans une double difficulté changer de pratique en intégrant le numérique mais former les élèves dans une classe multimédia double difficulté alors qu'il y avait d'autres façons de faire ou introduire le numérique sans les mettre en difficulté et donc suite à cette évaluation on s'est dit comment il faut faire d'abord des formations plus renforcées des formations qui démarrent par une alphabétisation numérique parce que tous les enseignants ne savaient pas ouvrir un ordinateur et c'est normal on a tous appris sur le tas et c'était compliqué de leur demander d'apprendre sur le tas et de transformer la pédagogie donc on a introduit de nouveaux modules de formation en langue arabe notre langue d'apprentissage respectant les standards de l'UNESCO dès 2008 et surtout nous avons travaillé sur du contenu on a offert on a mis en place des ressources numériques alors ce sont soit des petites vidéos des exerciceurs ou des ressources que l'enseignant pouvait intégrer à un moment il ne s'agissait pas de transformer les 50 minutes en moment numérique mais de mettre le numérique au bon moment pour reprendre l'exemple des SVT moi j'ai vu une professeure à rouler dans une école satellite avec des élèves de 6ème année du primaire faire son cours sur la reproduction des plantes et comme on était à la campagne c'était facile parce qu'elle est arrivée avec une graine avec une plante et avec sa vidéo avec 30 ou 40 élèves et elle avait ce nouvel équipement dont j'ai oublié de parler qui est la valise multimédia rendue compte qu'au primaire au lieu de demander à l'enseignant et de gérer son enseignement et de gérer 20 postes et de lui donner 100 postes à lui mais cette professeure qui est extraordinaire demandait à tous ses élèves de s'approprier la machine et je la voyais démarrer son cours en disant ça veut dire démarrer le vidéoprojecteur ça veut dire mettre l'ordinateur en marche et tous les élèves à un moment ont touché à cette machine et donc ce n'était plus pour eux quelque chose de non familier mais surtout on l'a vu tout le long du cours faire sa progression alors elle avait la graine elle avait la plante donc elle leur disait voilà la graine mais la vidéo elle permettait aux élèves qui ne pouvaient pas se mettre sous la terre de voir que la graine elle sortait de la terre qu'il y avait une racine première une racine secondaire et que quand la plante sortait les abeilles participaient à la pollinisation et à la reproduction et au niveau du tableau il y avait un élève qui faisait qui dessinait un cadre conceptuel de ce qui se faisait au niveau de la vidéo de ce que disait la professeure et de ce que disaient aussi les élèves parce que tout le long du cours elle les interrogeait à la fin du cours je vous assure que même moi je savais comment se reproduisaient les plantes parce que ma 6ème année du primaire elle avait plus de 40 ans derrière moi et c'était du lin mais c'était limpide donc ça c'est pour témoigner comment au niveau du primaire je ne dis pas que les 100 000 enseignants sont devenus des praticiens du numérique et qu'ils font comme ça mais beaucoup font comme ça en 2018 et c'est pas moi qui le dit ce sont toutes les évaluations que nous continuons à mener et nous le faisons d'une façon interne via des formulaires qui sont en ligne où les enseignants sont invités à remplir leur vécu les inspecteurs les directeurs mais aussi les élèves et ces évaluations sont en ligne sur le portail je vous invite à aller les lire elles sont en langue arabe et elles nous donnent un peu ce qui se passe en classe alors aujourd'hui où en sommes-nous ? du contenu numérique qui a été mis en place des formations aussi alors une formation de 5 jours une fois dans la vie c'est pas suffisant c'est pas comme ça qu'on devient un titien nous proposons aussi des formations sur des plateformes à distance des auto-formations pour renforcer la capacité des enseignants à transformer cet acte pédagogique on a mis aussi en place des guides d'usage des TIS parce que j'aimerais rappeler une autre difficulté que nous avons vécue les programmes scolaires marocains ont été changés en 2003 l'arrivée du programme GENI s'est faite en 2005 et donc ces programmes scolaires s'ils font référence à l'usage de l'internet ils ne donnent pas comment faire il n'y a pas d'orientation claire alors nous avons travaillé et c'est aussi en ligne à produire un guide d'usage général mais aussi des guides d'usage pour certaines disciplines alors il y a AMAD SVT arabe éducation islamique philosophie et plus récemment histoire géo et nous travaillons sur le guide d'usage du primaire et des autres matières mais nous travaillons aussi pour à l'horizon 2030 sur deux objectifs majeurs c'est l'introduction du numérique dans le curriculum et nous travaillons en étroite collaboration avec la direction des curriculaires pour introduire ces notions dès qu'il y a changement de programme dans les nouvelles orientations et dans les nouveaux programmes scolaires et la deuxième compétence c'est quelle compétence donner à l'élève à travers l'instauration d'une culture numérique mais aussi d'un apprentissage de l'informatique et du code et j'aimerais finir pour rectifier parce qu'on a aussi des représentations Naila l'a rappelé tout à l'heure on parle de budget énorme du programme génie un monsieur a parlé de 50 milliards est-ce que quelqu'un connait le budget du programme génie depuis son démarrage le chiffre vrai alors un milliard de dirhams a été décidé par le gouvernement en 2005 via le fonds du service universel un milliard de dirhams pour équiper 8000 établissements scolaires aujourd'hui nous avons 11 000 écoles et 13 000 écoles satellites qui sont rattachées à une école mère qui elle est équipée connectée mais pas l'école satellite j'aimerais rappeler que ces écoles satellites en 2005 3000 seulement étaient électrifiées aujourd'hui grâce aux efforts qui ont été faits par l'état 7000 sont électrifiés par du photovoltaïque souvent et 7000 sont en cours de connexion à l'électricité mais la dame dont je vous ai parlé elle était dans une école satellite elle a pris ses élèves elle a fait moins de moins d'un demi kilomètre pour arriver à l'école mère où elle a travaillé avec ses élèves l'enseignant innovant de cette année qui représente le Maroc à Singapour je crois qu'il est parti par aujourd'hui ou demain était à Chichawa et son projet c'était comment il faisait 14 kilomètres pour arriver à son école son école était vraiment satellitaire et très lointaine de l'endroit où il habitait et il n'y avait pas d'électricité et il y avait de la déperdition et il y avait un jour où les élèves ne venaient pas donc il a étudié pourquoi c'était le genre du soupe c'est normal et les enfants étaient avec leurs parents donc il s'est dit comment je peux les garder et bien ce monsieur arrivait avec son ordinateur qu'il chargeait chez lui et il l'utilisait avec ses élèves donc et ça aussi vous pouvez voir son vécu et son histoire donc pour revenir au chiffre un milliard a été donné dans 600 millions de dirhams ont été dépensés pour équiper 3000 établissements scolaires en 5 multimédia 6500 écoles primaires en valise multimédia pour assurer de la formation et depuis 2014 nous travaillons sur de la formation de certification aux outils bureautiques donc quand on avance des chiffres il faut être très précautionneux parce que madame Amraoui a parlé de l'estime de soin et de la fierté d'être enseignant quand nous on véhicule des choses qui ne sont pas fondées nous cassons notre propre nos propres efforts nos propres ce que nous réussissons ou les choses où on peut aussi échouer et j'aimerais juste rectifier le budget de l'éducation nationale c'est entre 35 à 40 milliards de dirhams par an 25% du budget de l'état et je vais vous dire est-ce que vous savez à quoi elle sert à quoi sert ce budget en priorité à quoi sert 90% de ce budget ben c'est la masse salariale c'est à dire que nous mettons et ça il faut que nous le gardions en tête parce que quand on dit on a dépensé 50 milliards ou la 40 ou la 50 et ben c'est pour les enseignants et donc ces enseignants qui grâce à eux l'école existe parce qu'on a 7 millions d'élèves qui vont tous les jours dans nos écoles on a 250 000 enseignants et à peu près 50 000 administratifs ou un peu moins et un budget de 40 milliards de dirhams et ben 90% de ce budget c'est là où il va donc gardons et c'est normal qu'il aille ici parce qu'il faut les payer ses enseignants et les 10% qui restent et ben ils vont dans les investissements pour construire de nouvelles écoles pour faire du mettre du de la mise à niveau malheureusement même si ce budget paraît énorme parce que c'est 25% du budget de l'Etat j'aimerais revenir à la notion de frugalité que nous n'avons pas autant de moyens qu'on peut imaginer et que nous malgré le milliard dont nous disposons je passe mon temps à aller chercher des ordinateurs je récupère des ordinateurs même de deuxième pour les écoles rurales je récupère des ordinateurs neufs dans le cadre de donations l'année dernière en décembre dernier on a eu 1100 tablettes données par une entreprise citoyenne qui nous a permis d'équiper 100 écoles rurales suite à un appel à projets parce que il faut que les gens sachent ce qu'ils vont faire de ces machines et je vous assure que quand vous demandez à une équipe de rédiger un projet avant de lui donner du matériel ça a du sens mais bon le programme génie quand il est arrivé il avait aussi une notion d'équité d'égalité et qu'il fallait servir tout le monde on n'allait pas demander aux gens qu'est-ce que vous allez en faire il fallait leur donner aujourd'hui et après 10 ans où est-ce que nous en sommes si il y a 10 ans on avait des salles fermées elles ne le font plus aux dernières opérations de coding l'Africa Code Week où nous participons depuis 3 ans on a formé 380 000 élèves au code du primaire collège et lycées et les écoles publiques ont participé à la formation des élèves des écoles privées où il n'y avait pas de code encore c'est l'école publique qui a mis en marche le coding dans les écoles privées et ça c'est une fierté et 380 000 élèves en 5 jours je ne sais pas si vous imaginez c'était 12 000 ateliers 1800 enseignants et plus de 4000 photos que je vous invite à voir sur le portail et à l'indice.ma où vous avez des machines qui ont 10 ans parce que les machines de génie elles datent de 2007 les plus récentes de 2010 et dans ces machines avec un tube cathodique très vieille mais qui fonctionne encore parce qu'à l'école on n'a pas besoin d'un peinture d'un i7 des machines qui font du super calcul on a besoin seulement d'une machine où on va mettre un petit contenu qui va servir aux élèves donc voilà je voulais et je termine pour dire que les compétences de demain c'est donner à cet enfant l'envie d'apprendre l'envie d'analyser d'avoir l'esprit critique de trouver l'information de se l'approprier de lui apprendre comment tout le long de sa vie il va pouvoir être lui-même son propre maître dans la recherche d'information dans la construction de notre pays d'être citoyen de connaître ses droits mais aussi ses devoirs c'est important et le numérique y contribue à travers le travail collaboratif à travers le partage vous enseignons comment les uns nourrissiez les autres et comme a dit Neila moi quand j'étais petite en classe j'osais pas dire aux profs que j'avais pas compris et j'ai mis plusieurs années avant d'oser dire je n'ai pas compris parce que quand on disait je n'avais pas compris ça veut dire qu'on était mauvais élèves c'est ça qu'on nous avait appris et plus que ça moi j'ai été dans des écoles il y a 40 ans où quand on savait pas on nous tapait avec la brosse sur la tête ou avec une règle sur les mains dans une école privée de rabat ce n'était donc c'est pour vous dire que c'est des pratiques qui existaient partout malheureusement elles continuent à exister chez nous elles ne devraient plus exister c'est quelque chose sur lesquelles nous devons être bienveillants l'école c'est d'abord humanisé et l'enseignant est l'humanisant de ce savoir parce qu'on pourrait amener des robots on pourrait faire des cours en ligne on pourrait mettre un super prof en ligne et c'est lui qui enseigne à tout le monde on les connait les excellents profs mais qui va humaniser les élèves qui va leur apprendre à être dans l'échange à être de futurs citoyens sinon la posture de l'enseignant qui ne sera jamais remplacée par les machines je peux vous en assurer merci pour vos témoignages merci beaucoup à vous trois pour vos apports théoriques et pour vos témoignages qui nous ont beaucoup enrichi ce matin vraiment moi même j'ai beaucoup appris et donc vous me répétez on est là pour entendre des intervenants experts en éducation mais on est aussi là pour vous écouter pour que vous posiez vos questions mais également pour que vous partagez avec nous vos expériences donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole je vous propose qu'on prenne une première série de cinq questions ou de partage d'expériences avant d'en prendre une deuxième je vous remercie par votre intervention sur l'innovation on a bien compris beaucoup de choses qui sont intéressantes mais par rapport à l'innovation c'est vrai que la vision stratégique 2015-2030 il a beaucoup de levier sur l'innovation pédagogique mais par rapport à vos interventions si on vient à le classement d'un autre système d'enseignement par rapport à plusieurs pays on est mal placé ça veut dire que l'innovation elle est située juste par rapport aux outils soit numérique internet et dix mais est-ce que notre relation au savoir qu'on doit donner à l'élève c'est juste pour les outils alors que c'est la relation par rapport au circulant par rapport au processus pédagogique sachons aussi que les 34 000 enseignants qui, donc le contrat actuel par rapport à la réalité est-ce que la formation initiale dont chaque enseignant doit besoin pour avoir un référentiel métier d'enseignement un référentiel de compétence pour que dans son action d'enseignement et pour s'impliquer et l'apprentissage à l'élève parce que c'est lui l'enseignant et l'élève c'est la pièce angulaire est-ce que c'est pas aussi une problématique nous en tant qu'enseignants on est là pour une formation continue donc la formation continue elle est aussi essentielle est-ce que la formation initiale par rapport au système génie elle est focalisée toujours sur le côté du savoir par rapport à un outil nous en tant qu'enseignants il y a le savoir savoir faire savoir être la réalité de l'enseignement actuelle par rapport à la réaction élève en Saint-Léon il y a beaucoup de problèmes donc on a un petit peu peut-être négligé le savoir être qui est en relation avec tout ce qui est valeur attitude et comportement en tant qu'enseignant en tant qu'élève donc pourquoi pas nous ne changer les innovations qui surpassent dans les CLNF dans les institutions au niveau même des lauréats des universitaires sur le plan voile le savoir et ce savoir ne peut être multidisciplinaire ça c'est sûr qu'un futur lauréat qui va être directement au léon devant une classe avoir une pluridisciplinarité par rapport soit au niveau de connaissances sur le plan informatique sur le plan de plusieurs matières la matière personnelle et la relation avec l'élève donc il n'y a pas de stage il n'y a pas beaucoup de choses donc je pense que pour ne pas aller plus loin donc la réalité d'entre eux absolument on doit la réfléchir d'une façon différente que de penser juste aux outils donc c'est une ingénierie comme Oostaday l'a bien évoqué c'est une approche cynique c'est sûr et comment on doit réfléchir sur cette approche cynique il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent des choses qui sont intéressantes mais comment on doit le saisir en tant que décideur donc la culture à l'innovation c'est une culture qui est personnelle mais aussi une culture étatique donc il y a beaucoup de problématiques et de questionnements qu'on doit se poser par rapport à la réalité d'enseignement vous avez raison sur beaucoup de choses que vous avez évoquées et merci pour votre connaissance du système et votre passion je voulais simplement vous dire que oui il ne suffit pas que les enseignants réfléchissent sur l'éducation ça c'est le premier point par contre moi je ne peux pas parler de politique je peux parler d'établissement donc au-delà de l'enseignant si vous en tant qu'enseignant vous êtes conscient allez chercher la première chose à faire avant d'innover sur les pratiques sur la leçon sur les activités sur ce que vous voulez allez chercher les autres enseignants qui ont une ouverture d'esprit et une envie d'innover un peu comme vous constituer une petite équipe même informelle même si l'environnement n'est pas propice c'est la première chose à faire ma deuxième réponse c'est parce que constituer un réseau apprenant parce que le réseau apprenant ça aussi c'est les dernières tendances dans les organisations s'il y a un réseau apprenant vous pouvez vous motiver mutuellement et ça va vous faciliter la recherche d'informations parce que même s'il y a de super formations continues ça ne suffit pas c'est une affaire personnelle d'aller chercher les nouvelles pratiques et de se questionner et de débriefer ma troisième idée c'est que c'est pas uniquement une bonne pratique c'est une conviction que pour que l'école change si le leadership et si les directeurs sont ouverts au changement et initient accompagnent le changement ça va beaucoup plus vite ça s'étale beaucoup plus rapidement c'est pour ça que nous avons l'initiative au sein des citoyens entre autres de commencer à accompagner en formation de développement de leadership et de développement personnel et de comment accompagner le changement des leaders d'école on pense que c'est en commençant par ça entre autres que tout le reste peut devenir plus facile après s'il y a suffisamment d'écoles pilotes ben la politique aussi elle va être plus sensibilisée voilà c'est un système on revient au système et merci et c'est aussi l'approche du ministère parce qu'il y a plusieurs projets dans notamment voilà et plusieurs projets dans le projet Procadème sous-vue par la coopération canadienne qui avait comme objectif d'atteindre le leadership au niveau de l'établissement scolaire le directeur le projet d'établissement et monsieur vous avez raison oui pourquoi travailler sur l'outil au lieu d'aller en profondeur vous savez nous sommes plusieurs responsables du ministère moi ma responsabilité c'est d'introduire le numérique et si on ne l'avait pas fait aujourd'hui on serait en train de pleurer de nous dire on ne l'a pas fait je suis contente qu'on l'ait fait et c'est pour ça que je me bats pour qu'à l'horizon 2030 ça soit un outil intégré dans le curriculum vous avez tout résumé il faut le faire quant aux enseignants nouveaux qui viennent d'être recrutés depuis trois ans vous avez raison aussi qu'il faut leur assurer une année de formation parce qu'ils viennent avec une licence alors aujourd'hui nous travaillons sur plusieurs choses d'abord le renforcement des licences en sciences de l'éducation au niveau des universités pour que ce soit un choix que l'enseignant qui va venir ou le futur enseignant passer le concours c'est pas le licencié l'AVDA mais c'est le licencié qui a fait ce choix donc ça c'est une première chose qui est en train d'être travaillée avec l'enseignement supérieur je vous rappelle que nous sommes devenus un seul ministère ce qui crée des points la deuxième chose c'est vrai que c'est facile de dire on a mis des enseignants qui ont été recrutés en cours d'année directement dans les classes mais quand vous êtes décideurs c'est pas moi c'est les responsables politiques qui se sont succédés qui se sont retrouvés il y a deux ans avec des classes de 70 quel est votre choix ? est-ce de mettre un licencié fraîchement sorti ou de laisser un professeur qui a 20 ans 30 ans d'expérience mais avec 70 élèves de mon pays le choix était facile il fallait mettre et on a recruté 10 000 personnes et on a réglé le problème on n'a pas réglé on les a peut-être mis en difficulté ces enseignants cependant j'aimerais rappeler qu'en parallèle ils ont reçu des formations peut-être très courtes ils ont eu des formations à distance mais que cette année la nouvelle promotion va avoir 6 mois au lieu de 12 mois et que nous espérons qu'on va réduire ce gap pour qu'ils aient une année de formation donc en fait je vous demande de réfléchir quand on réfléchit individuellement dans sa classe on espère avoir le meilleur pour sa classe le meilleur pour son école le meilleur pour son village sa ville mais quand vous êtes responsable de 7 millions d'élèves de 230 000 enseignants vous devez réfléchir pour tout le monde et vous dire je ne veux plus de classe à 70 élèves je veux une classe en première année du primaire à 30 élèves c'était l'objectif de monsieur le ministre qu'on a rentré 2017-2018 nous y sommes presque arrivés on avait quelques cas particuliers à 34 mais ça c'était des espaces où ce n'était pas possible de mettre 30 parce que il fallait soit un enseignant de plus pour 4 élèves ce qui n'est pas raisonnable donc c'est vrai que c'est plus compliqué mais il faut se mettre à ce niveau pour se dire voilà les difficultés voilà comment on les a réglées et nous communiquons sur ces choix pour que la société en soit consciente pour que vous enseignants vous les compreniez et pour qu'on construise une image positive et une image réelle moi j'aimerais juste rappeler que nous 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 auto-flagellons nous-mêmes tout le monde dit que rien ne marche mais si rien ne marchait réellement on n'aurait pas même avec les difficultés qu'on a moi quand je vais à l'université ou quand je vais en entreprise et que je vois ces élèves brillants j'aimerais que ce soit les 7 millions qui soient brillants pas seulement ceux qui ont réussi qui ont trouvé du travail et c'est là notre challenge c'est de ne laisser personne sur la route d'aider à ce que tous y arrivent même les moins étudiants le monde en bas pour vous tout le monde 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 qui nous appellera à la rencontre c'est le monde le monde l'université c'est le monde qui a la force pour les 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 leurs toutes les leurs les les l'abe le la 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 Merci. C'était 23%, c'était la dernière fois, il y a 25% et il n'y a pas d'éteindre 27%, il n'y a pas d'éteindre. C'est à l'époque, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie de l'économie de l'économie. Mais ils n'ont pas que les gens qui ont eu, ils n'ont pas eu. Je ne suis pas là. Je n'ai pas eu le programme de l'autre, mais je n'ai pas eu le programme de l'administration. Et je n'ai pas eu le cas dans l'hôpital, je n'ai pas eu le cas dans l'hôpital, mais j'ai eu le cas dans le pays de l'économie, qui a eu un modèle qui s'est donné un modèle diplomatique. Il avait eu un modèle dans l'université, ça a été une autre chose qui veut dire que ça ne veut pas de tête C'est une autre chose qui veut dire que c'est un peu plus de traces Ceci est une autre chose qui veut dire que c'est un autre chose qui veut dire c'est une semente de impressed dans le 30% dans le 30% parce que le programme de la sortie du 2090 le programme de la sortie du 1912 c'est un 3% Il y a eu un peu plus de temps en ce moment, mais nous avons ensuite 30 ans. Il y a maintenant, qu'on a voulu le plus du-plus au-delà du monde. Il y a eu. La quête du monde, mais il y a eu, Il y a eu. Il y a eu, Il y a eu. 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 On se rend compte de 60 et 60 ans ou 200 ans après avoir travaillé avec un moment de la Réhabilité. On se leur a dit l'éhacier à la la réhabilité. L'éhabilité de la Réhabilité, la Réhabilité du Parneau, le Parneau, la Réhabilité, il n'avait pas dit qu'il n'avait pas de l'éhabilité. Donc, on n'avait pas de l'éhabilité pour avoir dit que j'avais 4, et il n'avait pas de l'éhabilité. Il n'a pas été éclaté, il n'a pas été éclaté, il n'a pas été éclaté. C'est quoi les gens qui disent que c'est un peu plus important, il y a des heures plus tard, ils ont des heures. Et quand ils ont見adits nous, ils sont investis. Il n'a pas été investis. 150 euros ? Quand on veut accompagner un changement, on en porte, je me trouve une petite explication. C'est un peu plus compliqué. La première chose qu'on dirait c'est l'essorat. Comment est-ce qu'il est-il? Le diagnostic. Et aujourd'hui on fait plus un diagnostic on fait un co-diagnostic. Les maignons dans l'Amour, la première chose qu'on dirait c'est qu'ils ne s'entraînent, c'est qu'ils ne s'entraînent, c'est qu'ils ne s'entraînent. C'est qu'ils ne s'entraînent, c'est une question, c'est quoi le motif, c'est l'étre de la première chose. Et c'est ce qui est capable de travailler c'est à quoi ? la transport par-tout c'est l'autre chose qu'ils ne s'entraînent, avec les filles, avec les filles, les milliers, c'est l'étre de la première chose qu'ils ne s'entraînent mais l'étre de la première chose qu'ils ne s'entraînent, c'est un Hinau, ... la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on connaît l'imkan. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'auraient pas à faire ça, mais dans ce moment-là, nous devons nous attirer les réponses que nous sommes sur tous les niveaux. Et nous essayons toujours de faire des choses dans ce moment-là. Dans ce moment-là, je vais témoigner parce que vous avez parlé de fierté. J'ai appris sur le chef de l'hobjet. Finalement, allez-vous m'aider à l'avenir de l'hobjet. D'ailleurs, ce qui n'auraient la vérité, ce qui aident les gens qui ont défendre qu'ils arrivent au pays de l'église. Et j'ai une tour de l'hobjet, parce que je suis, je te sais, ça me rend compte. C'est important, c'est important. Il y a eu beaucoup qui ont eu vu les gens et qui ont eu envie d' informação Mais j'en ai écouté les gens qui ont du mal Ils ont eu fait des gens qui ont eu woe Ils ont eu des gens qui ont eu J'ai eu voyatté en moi J'ai eu voyatté en moi J'ai eu j'ai eu J'ai eu Je me l'ai dit J'ai eu dit C'est une chaise On a créé les filles nacionaux J'ai eu joué On a joué J'habille ici, dans le fond, dans le qu nossa. Je me suis réveillé. Car on était content d'avoir gagné. C'est ce sentiment de fierté qui est important. Donc, ce qui est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de fierté qui est important. Mais c'est important aussi de revenir à l'agir. Sinon, on reste sûre. Si on dit qu'il n'y a pas d'agir, je n'ai pas d'agir. Je n'ai pas d'agir. Je n'ai pas d'agir. Oui, Naila. Ce n'est pas un sentiment de fierté. C'est à dire qu'on a parlé du service de la fierté. J'ai eu l'adresse de la fierté. C'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de fierté qui est un sentiment de fierté. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été dit. Je n'ai pas eu des fierté. C'est pourquoi pas? Non, c'est que les fierté qui s'est utilisée en utilisateur. Oui, c'était unсеть en chiant qui a des parents de l'incontre. Il s'est détenu que tu ne pouvais pas avoir increased. Il s'est détenu que tu te c'est une personne de l'introduction. Il ne peut pas avoir accès à lui. Il s'est détenu que tu ne me dis pas pas. Il s'est détenu que tu ne peux pas avoir dit. Il s'est détenu qu'il s'est détenu. Il s'est détenu qu'il n'a pas été détenu. Si il y a un est détenu, il s'est détenu que tu n'as pas encore un an. 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 Je me disais, j'étais maîtris, j'étais un maîtris, j'étais le maîtris, j'étais en plus avec les maîtris. J'ai vu un maîtris qui était une écrivaine, qui ont eu l'adressé pour une santé, qui ont eu des frais, qui ont eu l'assoignante, et qui ont eu l'assoignante, et qui ont eu l'adresse avec le maîtris, et qui ont eu l'adressé par le maîtris. ou qu'il faut que tu fasse aussi. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse. Je n'ai pas besoin d'écrire des affaires. Et je vais te dire que les salles multimédia ne me souhaitent pas. Alors que j'ai trouvé très intelligent de rajouter d'autres tables et de l'utiliser d'une façon ordinaire. Donc nous, tous les gens nous demandent. Et là, je suis quelqu'un qui m'adresse. Je n'ai pas besoin de m'adresse. Et c'est la raison pour laquelle je me demande c'est qui me demande si tu fais ce que je ne veux pas. Et quand ils me disaient, à ce que j'ai besoin, je n'ai pas les gens les gens, je n'ai pas besoin d'avoir un modèle le plus efficace pour le faire. Il faut faire des choses. Ils m'aident à la fin. Je ne Behais pas, si m'entendez à 7 millions d'euros. Et 251 mille d'euros d'eau. Et je n'ai pas besoin d'eau. On a HOLID de nous. On a écrit les sources. Et comment on peut nous parler ? Cette était une éstaade qui réplique les折riquer. C'était un éstaade qui a l'évoqué les~~~ C'est un éstaade qui a réel de la porte une porte. Cette ésta est évoquée, est le évoquée, 70 millions de prochaines années. Mais nous avons 7 millions d'élèves. Nous sommes tous les 7 millions d'élèves pour cette échange d'un pays. C'est une nation. Je ne sais pas le 7 millions d'élèves par la famille. Le 5ème siècle veut dire 7 millions de millions. J'ai pas eu de l'autre chose qui a fait de la maladie Mais ils disent qu'ils ont de 7 millions d'entre eux Je t'ai pas eu de 19 millions Bacalorie Je t'ai pas eu de politique Je t'ai pas eu de l'aussée de la médecin Je t'ai pas eu de l'aussée Ou non ? Je t'ai pas eu de la récréation Alors, je t'ai pas eu de l'aussée J'ai pris le programme J'ai pris le programme Dans l'Uniscoucle, c'est un homme par un jury international qui nous a permis d'avoir un diplôme, une médaille et 25 000 dollars. Et l'Africa Côte d'Week, ce que nous avons fait en 2015, nous a donné 40 000 euros qui nous a permis d'acheter des machines et de les mettre dans les écoles. C'est ce qu'il y a dans tous les bourses. C'est ce qu'on a acheté. 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 C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a acheté. C'est ce qu'on a acheté. Nous nous savons que c'est ce qu'on a acheté. Même si le maïr n'est pas faite, et les gens se font faite. Vous connaissez le contenu. C'est un contenu très connu. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'a acheté des choses. Et pas tout. Il n'a acheté pas le plus de choses. Après l'affaire, le plus de la recherche, le plus de la recherche, la pensée critique était importante. pour construire, pour transformer, pour changer. Voilà. Je propose de garder les deux. C'est-à-dire de garder ce qui ne va pas et ce qui va. Parce que les deux sont importants. Salut à tous. Je m'appelle Saïd Ossia, je suis inspecteur de mathématiques et chercheur en général et directif. Donc, je m'appelle Saïd Ossia, 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 Comment on se confronte avec les médias en général ? Les médias, c'est un support qui transporte notre patrouille sociale, notre façon de voir. c'est un support psychologique, c'est une recherche historique, c'est un support psychologique de Maroc, c'est un phénomène social. c'est une compétence qui figure l'échelle du calculant, ce qu'on appelle la compétence technologique. C'est-à-dire, c'est l'officiel, il y a encore ce qu'on appelle un calculant souhaité, implanté, et le calculant rêve. C'est-à-dire le côté scientifique, maths, physique, science, avec les constats, j'ai publié déjà des articles scientifiques, c'est-à-dire, c'est-à-dire, par un registre papier, c'est-à-dire caractérisé d'être statique, et on a transporté le côté humain. On a besoin, pour l'instant, que cet aspect-là, parmi les caractéristiques du côté technologique, c'est qu'il soit dynamique, c'est-à-dire interactif avec les enfants, etc. pour qu'il apporte une valorité au niveau de la planification de l'enseignement, au niveau de l'évaluation de l'enseignement. Pour l'instant, on n'a jamais touché l'aspect évaluatif. La dimension de l'évaluation, c'est une dimension qui oriente la pratique enseignée, qui réorganise la pratique enseignée. Ali, c'est la première remarque. Je partagerai cette expérience que j'emmène d'une manière individuelle qui, j'espère, soit adoptée après. J'ai utilisé l'outil de WhatsApp. Actuellement, j'encadre, à distance, plus de 560 enseignants au Maroc, surtout dans la discipline des mathématiques. Et on a créé un groupe qui s'appelle GREMA, c'est-à-dire groupe de recherche d'enseignement d'application mathématique. Simple, c'est pour répondre à la critique que je viens d'entre. Alors, à un coup le chien, je me présente personnellement Amrawi, c'est ma cousine. Et on a cette appartenance de pays. La vision positive, avec le souffle qui est des difficultés, on ne doit pas jeter du mer. On pense à creuser des solutions. Donc, j'ai rejeté à l'où, quand on parle d'albographes, quand on parle d'albographes, quand on parle d'albographes, quand on parle d'albographes, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on parle d'albographes, c'est-à-dire qu'on demande qui est une expérience qui me fait plaisir, parce que 2560 enseignants qui n'avaient plus que 400 contractuels. Il y a un coup le chien, où le côté positif, c'est les contractuels. Ce sont des jeunes, ils ont la soif d'apprendre. Ils ont un peu de... J'ai un peu d'albographes de l'autorité, je partage à savoir. Les phrases que j'ai reçu qui ont donné l'énergie de l'unité. Il y a des engagements administratifs avec l'Assemblée. Donc, il y a un courant de spectérance qui n'a dit qu'on parle d'Israël, qui n'a dit qu'on parle d'Israël. La région de Gaza fait le testemunote. J'ai l'un personne qui fait des déplacements à travers la région. Mais ça n'empêche pas. Il y a un gars qui a dit il y a un des amigri. Il y a un gars qui a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas l'attara. Il n'a pas l'hérit, il y a un jeu de tracé. Et il y a un gars qui a dit qu'au день à l'autre jour. Et il y a un gars qui a dit qu'a l'amorée. Il y a un gars qui a dit qu'il y a un gars qui a dit qu'il n'y a un sac à la terre. Ce n'est pas ce qu'il voulait que m'autre. Sois sincère que c'est le dernier acte de ta vie. Essaye d'implanter quelque chose qui soit positif. J'espère qu'à l'administration, j'espère qu'à l'innovation, qu'on termine l'innovation de boire les chauves sur tous les niveaux. Et qu'on t'a dit qu'aucune personne, je suis actif au côté associatif, il y a plein de gens qui sont prêts de nous. Ils ont besoin d'être adoptés. A mon âge, je crois que notre mission, c'est d'adopter de l'énergie. Laser, c'est quoi ? Comme philosophie en physique. On a stimulé et on a ramassé des électrons. les gens qui ont une énergie. Il y a des miracles en émissions. Je fais cette projection. Dans notre pays, un dossier déritable, de civilisation, un coup, un coup d'arrivée. Un coup d'arrivée. Un coup d'arrivée. Les images de l'écoute dans le monde, de l'histoire des pluss, les pluss, sont d'écoutées. On valorise surtout nous en妳, un garçon, Alors, le Chagne on dit Il n'y a toujours Il n'y a pas d'é chance J'ai eu J'ai dit Tu m'as jamais dit, donc je veux que tu n'aynes pas à dire. Il n'a pas à dire toi, mais je ne sais pas qu'à dire. Tu sais pas? Je veux que tu n'as pas dit.. Je vous en prie pour que tu n'as pas dit. Donc j'ai vu que tout est mon ordre, Je veux que tu n'as pas pour lui, mais que tu n'as pas dit, Tu n'as pas dit, il n'a pas dit du gendar. En fait, tu n'as pas dit.. En fait, je ne prie, je n'ai pas dit. Je ne prie pas des choses.. Je n'ai pas dit du p'tir, Je n'ai pas de toute aller au sein et du p'tir. Et je vous tuer de la Position, bonjour c'est le côté négatif du système l'approche économique de la productivité de la productivité pédagogique il est déjà dépassé comme on dirait en 1984 il y avait 3500 doctorats au chômage le système éducatif a fait son travail quand on dirait que le cumul d'euros en 1983 on dirait qu'il a atteint 2000 les doctorants, les ingénieurs, les chinois on dirait que l'absorption de dialogue au niveau du marché du travail on dirait qu'un cumul d'euros 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 le côté négatif du système alors suivant l'idée que vous avez insulier c'est-à-dire que le cumul d'euros qu'il soit bon et meilleur c'est ce qu'on dirait le cumul d'euros au chôme c'est-à-dire qu'un cumul d'euros c'est complexe il a un petit cumul d'euros le système éducatif et en plus de ça qu'un cumul d'euros il n'a pas suivi les politiques il y en a quand même Bonjour, merci pour votre excellente présentation. Je l'ai personnellement très touchée par vos généralités, par votre présence, par la richesse de votre contenu, et j'ai appris beaucoup de choses. Alors moi c'est Mounia Ben Hassan, je suis professeure de communication, je travaille dans une école d'ingénieur à Rama. Lensia, c'est pour ceux qui connaissent. Alors moi, quand j'ai entendu Mounia Ben Hassan évoquer cette question de budget, de l'appareil et tout ça, et sachant que nous sommes une école d'ingénieur, auparavant on dépendait de l'Université Marine 5, Suissie, maintenant avec la fusion, c'est l'Université Marine 5, enfin, non, avant, c'est Suissie, maintenant en Marine 5. Alors je me rappelle, dans des réunions, avec le directeur et le professeur, on parlait tout en budget, ce n'était pas suffisant pour un école d'ingénieur, on n'avait pas tous les moyens dont on rêvait. On nous expliquait que dans le budget de l'Université, c'est comme si le 1 tiers était pour notre école, et le 2 tiers pour tout le reste. Il y avait encore plus d'une vingtaine d'établissements. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Donc je pense que cette question de moyens, il y aura toujours des choses à travailler et des moyens financiers à trouver pour améliorer l'enseignement. Alors pour ma part, moi je suis professeure de communication dans une école d'ingénieur, et Dieu sait que les langues dans une école d'ingénieur, c'était pas vraiment, c'était un petit peu, je ne dirais pas déprécié, mais en tout cas, c'était pas par rapport aux matières techniques, bien sûr que les étudiants, ils préféraient autre chose. Mais, alhamdoulilah, avec les moyens de bord, encore une fois, parce que moi je m'enfermais avec mes étudiants de classe, et je faisais tout ce dont j'avais envie de faire avec eux, et alhamdoulilah, ça fait 17 ans que je suis à l'ICS, et alhamdoulilah, ça se passe très très bien, et les étudiants, pour eux, c'est un espace d'abord d'expression, d'échange, de partage, et ils apprécient beaucoup plus que les matières techniques qui sont toujours plus primordiales pour leur formation. Donc je pense que l'innovation, c'est important, mais on ne peut pas innover si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense que c'est clair, donc voilà, il faudrait avoir quelque part un amour pour ce qu'on fait, et j'ai tenu à partager mon expérience, et je suis ravie, je remercie bien sûr l'association des citoyens, et l'HEM, de nous avoir offert cette opportunité d'échange, de connaissance, de partage, je suis vraiment ravie de voir ces gens-là autour de nous, et voilà, merci encore pour vos générosités, et merci à notre amour aussi. Merci pour votre généreux partage, avec le cœur, deux choses. Vous avez dit, si on n'aime pas, on ne peut pas innover, on n'est pas obligé de tout aimer. Au moins, chercher qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'apprécie encore, qu'est-ce qui me permet d'être heureux de pouvoir contribuer encore. Et le deuxième point, c'est, j'aimerais vous parler de masse critique. Quand on parle de système, changer un système, c'est très difficile, c'est très complexe, donc c'est facile quand on est au niveau de l'individu de dire, ça, ça manque, ça, ça manque, encore faut-il avoir l'image globale. Il faudrait un tiers, un tiers de toutes les parties prenantes du système pour que ça commence à bouger. Ça veut dire que même si ça ne bouge pas en haut, comme il faut, alors qu'il y a des initiatives aussi, top-down, mais pour qu'il y ait un vrai mouvement, il faut un tiers. Commencez à constituer un tiers, je suis sûre que vous en êtes déjà, puisque vous êtes là, mais bon, il y a des lois universelles, il y a des règles. Donc, si vous êtes vous, catalyseur du changement, peut-être que vous allez pouvoir être contagieux pour une ou deux autres personnes, et c'est comme ça que ça marche. On essaie de communiquer. Alors, vous allez vraiment nous excuser, mais on a vraiment des contraintes de temps par rapport à la salle. Merci beaucoup d'être venus. Je voulais juste rappeler que chez les citoyens, mais également du côté de la Fondation HEM, à travers cette initiative de l'Université citoyenne des enseignants, notre rôle était vraiment de mettre en lumière les expériences réussies et positives, d'où l'intérêt de donner la parole à des gens qui ont des expériences positives, comme c'est le cas de Mme Amraoui, ou comme c'est le cas de M. Ahmed Salmi Amraoui, qui sera avec nous la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à venir et à vous inspirer d'eux, mais également à échanger comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup.